Hey ! Salut la team c'est reparti, on va continuer la trilogie en attaquant Mass Effect 3 Donc c'est parti, hop, let's go Hop, alors attends, on va faire ça J'ai baissé les samples, ils sont toujours très très forts Ok, ça on pourra choisir j'imagine Bon, on verra après Ouais c'est parti Importer le personnage, évidemment, évidemment qu'on importe le personnage John Shepard, colon rescapé adepte Créer le 0209, j'ai attaqué la trilogie le 2 ? Bah il y a un mois quoi, nickel Alors, 57 ou 57 Donc on va faire un petit check de ce qui s'est passé Donc dans le 1 on avait sauvé la reine Acni Enfin la reine Racni Yes, Ashley Williams sont la secourue sur Vermeer Yes, le conseil a été sacrifié, c'est clair, j'en ai rien à péter Les données de Mylon ont été sauvées, je ne m'en rappelle plus de ce que c'est ce truc Vraix est mort sur Vermeer, ouais, ne me le rappelez pas, c'était horrible Les Heretic Gate ont été réécrits, oui, je ne les ai pas tués, j'ai préféré les réécrire vu que c'est des robots Donc théoriquement, ça doit le faire Cerberus a récupéré la base des récolteurs, ouais Mais alors apparemment, c'est tendu D'ailleurs fait ça, on va voir J'ai parlé d'une romance avec Ashley avant M.E.2 Et une romance avec Tali dans M.E.2 Et clairement, Ashley, on en a rien à péter Nous c'est Tali for life Ouais, ça me va On est bon Ok Ok, il est beau T'en sens, moi c'est le visage importé, évidemment Hop Ah, je peux quand même changer mon truc Alors non, moi j'ai toujours été adepte, je resterai adepte Sur ça, il n'y a aucun problème On reste fidèle à nous-mêmes Euh, c'est un avis Je ne sais pas sur le pouvoir mentaux, sinon pas bien Ok Déchirure, projection, singularité, télékinésie Ah, bon, en fragmentation, c'est nouveau ça J'espère que ce n'est pas comme le 1 Et que je pourrais utiliser ce que je joue en arme Ça sera bien Est-ce qu'il y a d'autres classes qu'il n'y avait pas avant ? Non, c'est pareil Il y a peut-être même moins, je dirais Bref, nous on est adepte Euh, oui Oui, ça ne change pas Yes Allez, c'est parti Allez, c'est parti On commence Let's go Bioware production Donc dans le 2, ça finit sur le fait qu'on pète la base des récolteurs Ça se présente comment ? Mal On peut perdre de contact avec deux avant-postes Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée Est-ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au fond On a combien de temps ? Très peu J'ai donné l'alerte Une flotte se mobilise Croise-o et toi Mais ce futur idyllique est assombri par un passé obscur Les moissonneurs Des machines intelligentes responsables de l'extermination de toute vie organique évoluée de la galaxie tous les 50 000 ans Sont sur le point de revenir Ah ! J'ai pas eu le temps de le dire L'enfoiré Je pensais que j'avais le temps moi J'étais tranquille Pas du tout Pas du tout Ok donc là c'est le SX3 Oula Oula Ah mais voilà je me disais bien Les chelous Les deux what the fuck C'est pas con dur le gars Ok ça c'est les petites navettes de transport Donc ça c'est Shep Shep Et là j'y vois là pourquoi je combat Pour la jeunesse Pour qu'elle puisse vivre Paisiblement Putain lui c'est un mal alpha lui Putain lui c'est un mal alpha lui Plus censé m'appeler comme ça Ni censé vous saluer commandant Allons-y Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer Ça semble important Putain cette voile a été utilisée partout dans ma sphèque 2 Putain mais il est balèze hein Qu'est-ce qu'il se passe Bon déjà Ils m'ont viré Hum Est-ce qu'on commence en mode bâtard Ou non on va dire je sais Oh c'est clair C'est pour ça qu'ils mettent sur la touche Il n'y a rien qui va Ah bon C'est pas ça Ah oui c'est vrai que j'avais fait ça aussi Super C'est vrai que j'ai buté quand même 3 millions de buts à rien Ça fait mal En gros je vote l'arbin quoi On me chie dessus mais je dois être là pour vous Ah bah super Belle ambiance Ça m'avait pas manqué la politique Dans ME2 ils n'avaient pas vous Là on commence direct Bam politique Attends ça c'est Ashley Ah Elle a bien changé C'est pas trop la même Elle va dire elle est douloure Ça fait longtemps Ah mais elle a bien changé C'est quoi ça Elle est où notre Ashley Williams U1 Avec sa petite T'armure blanche Là s'il te plaît Elle a une bouche botoxée Enfin c'est quoi ça On peut dire ça Ouais Ah bah Oh là là On est pareil Non mais Tally for Life On en démorera pas Alors il y a quoi Il n'y a que des humains Ok Elle est incroyablement puissante Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà Super Les moissonneurs sont là Mais alors Comment faire pour les arrêter Ah enfin laisse bouger le cul avant On ne parle pas de stratégie ou de tactique Mais de survie Les moissonneurs sont plus avancés Plus puissants Et plus intelligents que nous Ils ne connaissent Ni la peur Ni la pitié Mais Il doit bien y avoir une solution Allez on va être fédérateur là Il faut qu'on fédère les troupes Ok lui va me faire chier Ah oui c'est vrai que La lune c'est pas très très loin Oh oui Ça va être beau ça Euh ouais On aurait déjà un gros mecha qui arrive Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais je dis Il mettait Shepard aux commandes de tout Et il se débrouille Fight or die Oh comment il va le Normandie J'ai envie de voir la tête qu'il a Ah bah ils sont déjà là Ah oui Yes Allez merci les moissonneurs Ils détruisent les politiciens claqués au sol Ça me manquera pas Bon par contre Shepard c'est bon on en a vu pire C'est pas ta victime là Anderson il était plus proche de l'explosion Il est quand même debout C'est un got Allez nickel Ça aille C'est la MED C'est la PLS Contactez le Normandie Je n'y arrive pas On se retrouve à la zone d'atterrissage Terminé Ils sont énormes Ok c'est vrai C'est vrai qu'ils sont énormes Alors avant tout Je vais faire juste une modif Modif au niveau du micro Voilà Je pense que là on est pas mal Ok Voilà c'est good Du coup on va faire ça Et là Let's go Alors Comment ça se présente Ok Ça fait bizarre quand même Ça change Beaucoup Vu que j'ai fait le 2 Il y a encore 2 jours Non pas graphisme Attends on va faire ça Voilà Il y a même un mode photo Oh En vrai il est stylé En vrai il est assez stylé Comme il est déterminé Regardez moi ce beau gosse Et je parle même pas dessus Allez c'est parti C'est parti Non mais les gars Non mais les gars c'est arrêté C'est à l'opposé Faut pas attention En mode c'est à côté Est-ce qu'on peut mourir ? Non Ok Déjà on est sur du scripté Maintenez ou appuyez sur A pour bon Ok Ça marche Déjà on pourra sauter Ça a changé beaucoup de choses On peut même se laisser tomber C'est incroyable Oh il y a des petits trucs Ils ont des petits vaisseaux aussi Ok Vraiment Avengers avec l'attaque de New York Ok donc on a le M3 Predator Donc se mettre à couvert c'est pareil Ok Ça ça change pas Allez on avance Ça les zombies Les éclate C'est bon t'inquiète Ok Merde Une munition Ah ouais On fait de l'attaque comme ça Oh J'aime bien J'aime bien J'aime bien Petite attaque biotique au corps à corps C'est sexy Alors Ok Petit Medikit On reprend les bonnes vieilles habitudes Donc là Ah 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 Ça 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 tend Ça brille mais c'est pas des mun C'est juste l'effet du verre Oh Eh Ça Ça a amélioré des choses entre le 2 et le 3 Eh nous dans le On va faire une attaque lourde Ok Nous dans le 2 Dès que ça brûlait au sol C'était des mun Rien d'autre C'est par là Oh là là Eh Ses biceps et tout Il est tellement Waouh Il est incroyable Quand il y a une personne Oh c'est un petit Le pauvre Eh C'est le moment émotion Le moment Daddy Shepard Ah ouais ouais Je comprends que ça fait flipper Ah ouais papa Et en fait Cet enfant C'est Anakin Mec il comprend rien On est sur Mass Effect là frérot Non je t'assure c'est Anakin Je le sais En tout cas c'est vraiment la merde À le début du 3 On finit la fin du 2 On va dire c'est les gens J'en meurt On finit le 2 On est content On a éclaté la base des Des récolteurs Et dans le 3 On m'a enlevé de mes fonctions Parce que j'ai buté Des buts à rien Mais c'était obligé C'était soit ça Soit tout le monde meurt Et on se fait attaquer Par les moissonneurs Tranquille Mais le conseil C'est à cause de lui Qu'on en est là C'est parce qu'ils sont Trop laxistes Que dalle Ils en ont rien à péter Là t'aurais eu un game over Fin du jeu Parce qu'il est mort Ça aurait été con Ah ok Donc ça ça va pas changer C'est juste un peu plus joli Recharger sans ralentir Ok Mais l'animation Elle me fait délirer Genre quand il court Regarde on dirait Ils ont les jambes On dirait Ils sont sur un cheval Quand il court C'est excellent C'est énorme Je me dis pas que c'est le Normandie Dites moi pas que c'était le Normandie J'espère que c'était pas le Normandie Oh ça va c'était pas le Normandie C'est le Joker Je le reconnais Mais qu'ils me voient Je vais les éclater T'inquiète Oh ils sont dégueulasses Ok Allez hop On s'est fait éclater Je pense que c'est ça la réponse Vous avez une radio On doit contacter notre vaisseau Non Il y en a une dans la navette Mais ça doit grouiller de ces salariés Eh oui Evidemment Allez vas-y On va les éclater Ah ouais genre A2 ils ont soulevé ce truc Eh bah C'est un costaud Ok C'est parti Mais wesh c'est horizon Qu'est-ce que c'est ce truc C'est parti le robot maintenant Ok Oh mais j'ai déjà les pouvoirs Bah vas-y Ça va être facile Regarde celui-là On va le faire voler Direct Parce que c'est marrant Hop là Est-ce qu'il y a des dégâts de chute Je pense pas Oh il y a du monde Ouais Petite 5u Et on tire dans le tas Bon lui il s'en est sorti Donc on va le finir Ok C'est bon Non Ça continue d'arriver Alors par contre Je suis en quel mode Parce qu'ils n'ont pas demandé Hardcore Ok Ils ont dû reprendre Ils ont dû reprendre Exactement ce que j'avais Dans le 2 du coup Donc on va prendre des munitions Ok Olé Hop Après c'est facile Ils n'ont pas de barrière Ils n'ont rien Donc Ok Un petit fusil d'assaut Nickel La radio elle est posée Comme ça Alors le vaisseau Il a subi cher Il s'est fait éclater Mais la radio Qui était dans le vaisseau Elle est nickel Je te jure Non mais il est naïf Lui Il y a des blessés ici Il est blessé partout Merde J'ai perdu le signal J'espère que cette valise fonctionne Et merde On a de la compagnie Ah bon Oh toi tu les as vus Bien avant tout le monde Ah oui Vous êtes au courant Que je vais vous éclater Les gars Et c'est parti J'étais peut-être Oh là Je suis à couvert là Calmez vous Ah la vie ne se recharge pas Ok T'inquiète ça se passe bien Alors certes Il n'y a plus de munitions Mais ça se passe bien Il y a des munitions par là ou pas ? Non ? Non ? J'adore Nickel Nickel Oh Joker Tu m'as manqué Joke Joke Bon il s'appelle Jeff Jeff je sais pas quoi Oh qu'il est beau Qu'il est beau Le Normandie Alors à la radio Alors à la radio il a dit Envoyer du Enfin Venez nous aider Pour qu'on aille secourer les gens Là On a croisé juste avant Là j'ai l'impression Qu'on va juste sauter dans le vaisseau Et se barrer On va dire qu'il reste Voilà Vous avez vu ces hommes comme moi Ils sont des millions Et ils ont besoin d'un chef C'est aussi notre combat Sans aide C'est un combat perdu d'avance Notre seule chance de vaincre les moissonneurs C'est d'unir les forces de la galaxie Parlez aux conseils On a besoin de leur aide Bah vaut mieux que tu leur parles toi Je vous fais confiance Allez partez C'est un mort Attends là ils vont pas trop avoir le choix Mais écoutez On se fait défoncer C'est un peu facile non Quelle armée Tout le monde se fait déboite Je suis désolé C'est pas Ashley Je sais même pas c'est qui Elle ressemble à rien C'est pas Ashley Ah cool C'est le petit qu'on a eu Oh merde Oh non Pas ça Oh non pas ça Ah mais du coup les soldats Ah mais du coup les soldats là Ils vont... Non Oh non Aïe 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 Ouah c'est chaud C'est vraiment chaud C'est vraiment chaud C'est vraiment chaud C'est vraiment chaud Sous-titres C'est autre qui est C'estяни Il faudra C'est vraiment unsure C'est ça C'est vraiment vraiment fort franchement ça promet ça promet que du bon c'est vraiment excellent c'est vraiment très très bon mais franchement ça commence mal ça commence mal genre il y a tout qui part en coulure on se fait éclater tout le monde est mort et lui c'est un crogan s'il te plaît lui va me faire chier je suis en train de commencer le 3 là franchement ça commence fort ça commence il n'y a rien qui va c'est la merde partout tout le monde meurt ça 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 pue ça pue ça pue ah la quête yes ok et ouais l'yara c'est la meilleure évidemment qu'elle sait comment arrêter les moissonneurs elle est trop forte et franchement voilà il y a lui il va me saouler james franchement il a pas mal changé juste en deux ans de gif entre le 2 et le 3 rien que le début ça a l'air vraiment excellent rien que niveau jouabilité et tout ils ont quand même amélioré ah qu'est ce qu'ils s'est fait pourquoi ils sont enlevés ok oh le normandie est toujours aussi sexy quand même c'est bizarre le contraste de c'est la guerre tout le monde se fait éclater par les moissonneurs et là t'arrives sur Mars il n'y a rien c'est le vide sidéral j'ai essayé de joindre Mars sur des canaux sécurisés aucune réponse des signes d'activité des moissonneurs négatifs idéal la base semble alimentée ses occupants ont peut-être été évacués on le saura bientôt joker soyez prêt au cas où bien compris normandie termine ah mais Ashley je suis désolé elle ressemble pas du tout à ce qu'elle ressemblait je suis choqué à chaque fois que je la vois c'est pas du tout la même personne alors certes il y a peut-être eu des mois des années qui sont passées mais faut pas déconner ça me fait plaisir là de jouer au 3 le 2 je l'ai bien pensé il était super là on se fait le petit 3 nickel c'est les armures d'alo ça s'il te plaît ok donc ça marche donc c'est bien c'est qu'ils ont gardé leur système de menu et tout il y a quand même des bases assez solides sur ça comment ça j'ai 25 points blague ah ouais non voilà ok donc on va faire la même strat que on avait fait dans le dans le 2 si on améliore en premier alors attends donc là c'est quoi ça augmente les dégâts au corps à corps et la santé les boucliers donc ça ouais pouvoir biotique rapide plus de dextérité plus de charisme alors charisme ok ça va être pour les conversations mais plus de dextérité on voit pas à quoi ça sert on rechargeera plus vite alors attends si je fais ça ça fait 11 si j'améliore athlète je sais pas si il y a le même système en mode une fois qu'on a amélioré à fond tu dois te spécialiser ils te choisissent soit l'un soit l'autre bon on va tester donc déjà je vais mettre un point dans la grenade donc soit je prends juste ça ça me fait lancer une grenade soit j'ai plus de grenades on va déjà prendre juste un maîtrise biotique ah ok c'est là je pense ouais c'est là là dessus non franchement c'est assez sexy la différence entre donc soit on augmente le bonus de dégâts et de force soit la durée en vrai la durée je m'en tape donc on va plutôt prendre augmente le bonus de dégâts par 15 le bonus de force par 15 parce que là c'est augmente la durée des pouvoirs et le bonus de réputation je colle le rapport donc augmente vos bonus au dégâts et à la force de 10 augmente votre encombrement de 20 points donc ça j'imagine ça va être ce qu'on peut s'équiper la force les dégâts des pouvoirs de vos coéquipiers de 30 en vrai les coéquipiers est-ce qu'on en a pas rien à péter un combo biotique ok alors il y a quand même pas mal de choses il y a vraiment pas mal de choses c'est pas c'est pas comme ok ça marche Asa ça marche bah je te demanderai des conseils vu que toi tu t'as déjà fait parce que là il y a tellement de trucs bah je te dis à tout à l'heure alors alors augmente les bonus santé à bas de 10% là c'est de 20 de 30 en bref c'est ça on doit quand même le faire à la main hop donc là c'est soit bonus au corps à corps on s'en fout alors que ça c'est important ça on s'en tape on prend ça ah mais attends ça va hyper vite attends on va pas aller trop vite j'ai pas fait gaffe on va aller jusque là voilà la bombe fragmentation on va en prendre une voilà ensuite la déchirure donc là on est à déchirure quoi dégâts sont accrus de 30 dégâts Rdf et force déchirure explosive accrus de 50 je suis mitigé en vrai je suis mitigé je pense que là on va prendre celle là en vrai je pense on va tout mettre niveau 3 direct on s'affronte de choc qu'on n'utilise pas et là donc soit je fais 5 et 6 et j'améliore tout soit ici je fais enfin je vais plutôt faire athlète parce que je trouve c'est hyper important d'avoir ouais et après on fera ça ouais on va faire ça comme ça donc là ok pour Shepard alors pour Ashley donc pour Ashley ça va être ça 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 donc soit bonus aux dégâts des armes de 30 soit la santé et aux boucliers alors en soi est-ce que je préfère avoir des des alliés qui survivent plus longtemps ou qui font plus de dégâts je pense qu'ils survivent les dégâts c'est moi qui vais les faire donc ouais clairement on va faire ça oh je fais une précision ça veut dire qu'Ashley va se battre au snipe j'aime bien pour le moment on reste sur ça ensuite donc ça ça va être les pouvoirs ok donc on va augmenter la capacité en grenade voilà on va faire ça comme ça tireur d'élite ok ah écrasez votre ennemi avec un tir précis à courte ok donc celui-là on le connait et ça on va mettre deux points ok pour pour Ashley ensuite celui que je sens qui va me saouler donc une action totale réduit l'ennemi en bouillie les ennemis entourent ça ok ça c'est pas mal donc on va améliorer ça déjà ça c'est la base donc là c'est pareil qu'Ashley on va s'arrêter ici donc on a fortification ah oui ça c'est bah ouais c'est le krogan qui avait ça c'était la capacité de loyauté de Grunt donc ouais clairement c'est un krogan j'aime ça à l'aide de courant de Foucault j'ai rejoint un pierre Foucault j'ai rejoint le courant à envoyer leur charge dans le garantie pour augmenter vos dégâts au corps à corps concrètement ça fait quoi euh bon lui ça va être le tank vas-y on va le laisser tanker on veut quand même qu'il ait des grenades non je vais pas prendre celui là donc là oui voilà et ici voilà nickel ok on est bon on est bon on est bon on est bon let's go on a quoi niveau arm donc moi j'ai deux petits pistolets super elle elle a un snipe et un fusil d'assaut lui il a un pompe et un fusil d'assaut pourquoi je suis toujours celui qui a le pire ok donc comment ça se présente ah oui ça a l'air sympa ils sont mes alliés ok ils ont le même c'est la même la même commande j'ai l'impression j'ai l'impression que cette fois il peut courir super donc là je vais me l'équiper de suite ok donc plus je m'équipe de choses plus mes pouvoirs mettent du temps à se régénérer alors attends ouais donc faut choisir à force qu'est-ce qu'on alors attends cadence de tir il est bien capacité ok lui il a peu de capacité là du coup si je prends lui on a moins 70% parce qu'on est gros contre en termes de poids il est assez léger donc si je suis stratégique je prendrai plus le fusil d'assaut que le snipe mais vu que j'adore le snipe on s'en fout du fusil d'assaut et on va douiller voilà nickel ensuite euh les bonnes gems qu'est-ce qu'il veut les bonnes gems ok on peut faire des échanges pour moi il n'y a pas assez de choses mais ok ok ça marche euh comment il se présente le snipe sur ce jeu du coup ok cool je réussis à suicider ok donc j'ai des points d'expérience parce que j'ai vu un cadavre super c'est qui alors attends comment utiliser les grenades je vais faire ça oh non ah mais du coup il fallait que j'avance parce que là ça marche pas si je fais ça oh si oh ça l'a carrément éclaté sa tête excellent ça oh excellent ça mais ça commence très bien ça commence très très bien messieurs allez hop next one hop là who's next hop là oh j'aime pas lui oh il m'a saoulé j'aime pas du tout cette arme c'est laquelle M23 katana non M4 shuriken ok j'aime pas donc on va se battre avec eux et dès que je peux je le changerai parce qu'il a l'air horrible ok donc c'est Cerbyrus ça pue la merde ça pue je leur ai donné accès à la base des récolteurs aïe 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 mais bon sur le principe je suis d'accord il faut qu'on ait leur technologie pour les battre ok on teste un peu les no scope on va faire ça allez hop ça va très loin les grenades par contre ça va très loin les grenades par contre vas-y vas-y après la dash je suis d'accord avec elle honnêtement nous avons arrêté les récolteurs ensemble point final ils vous ont ressuscité confiez un vaisseau des ressources que ce soit clair je n'ai plus aucun lien avec Cerberus depuis la neutralisation de la base des récolteurs et j'ignore tout de ce qu'ils font ici et de ce qu'ils cherchent le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur terre les communications étaient impossibles ah bah la confiance règne ça fait plaisir non mais c'est pas grave Ashley je te comprends oh oh ça ça fait mal ça c'est bien placé en mode tu devrais me connaître mieux que personne vu qu'on a couché ensemble Ashley Williams c'est ce que ça veut dire on va pas se mentir c'est exactement ce que ça veut dire s'il vous plaît ayez confiance oui c'est juste que oh les il y a du people c'est Liara c'est Lialia ah ouais bah oui évidemment vous la touchez pas je sens que je vais devoir éclater la tête de l'homme trouble oh la classe oh la la quelle éclasse celle là il faut qu'il se calme il faut qu'il se calme oh la déesse vous êtes en vie ils l'ont un peu adouci je trouve niveau visage le rapport m'ont rendu si inquiète l'attaque était violente oh oui t'as même pas idée dur de partir Ashley je suis désolée mais pourquoi vous êtes ici ordre de hackette il a dit que vous saviez ce qui se passe ouais et comment on les arrête à part moi c'est bien ça c'est bizarre qu'on l'apprend comme un an ok alors ah ça c'est clair c'est clair ok mais j'avoue pour moi c'est trop beau pour les deux rires c'est plus que ce que nous avions jusque là les archives sont au bout de ce tramway par contre il va falloir comprendre qu'est-ce que veut Cerberus les plans il a les plans et pourquoi putain mais Williams quoi je suis j'arrive pas je suis choqué de sa tête de la gueule qu'elle a oh oui allez James dégage c'est exactement ce que je voulais faire eh en vrai je sais pas il se met bien il se garde Yara et Williams il se dépose quel coquin celui-là allez bisous James ça marche euh frère tu attends il a vraiment traité de salope d'Azari allez tiens bouffe ça ok je ne sais pas utiliser je peux pas le retirer dessus mais wesh je vais voir s'il y a un cadavre ça vole visiblement non comment ça marche très bien non il faut juste qu'il monte sa tête c'est fini frérot t'es un peu long là nickel il y a l'ascenseur que là mais avant on va comme d'hab on vérifie qu'il n'y a rien d'autre là on peut courir on s'est habitué à ça parce que c'est tellement inédit donc là il n'y a rien allez hop continue ok il faut aller là donc on va à l'opposé on peut aussi prendre le alors attends avant d'aller là je vais faire un test i want to do a test donc si je me fais ça que je passe comme ça super après le fait de courir ça va tellement être mieux ok 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 depuis le début il était saboté c'est pour ça qu'il fallait passer par je me suis dit peut-être il y a une petite zone où il y a des trois trucs à récupérer pas du tout oh oui c'est cool ça regarde ça pue regarde s'il est mort parce que ça va ce fight là exogénie oh ça date exogénie tu m'en rappelle ok on a débloqué un truc d'armure alors attends avant de faire le terminal de sécurité on va fouiller non on peut pas passer comme ça on fait des tests on travaille des trucs pour plus tard allez encore un moustique en main ouais parce qu'à chaque fois que je fais mes let's play je me fais attaquer par des milliers de moustiques donc je me bats et dans le jeu et en vrai donc on va au sas extérieur ok ça me parait bizarre parce que ça on pouvait enfin on pouvait pas y accéder mais t'avais le t'avais le symbole la vert qui était rouge donc comme si on n'aurait pu y accéder dans le dérouillant et là t'as plus du tout de symbole même pas rouge étonnant ok bon bah allons-y on va passer par où ah par là c'est quoi le bordel on dirait que l'alliance résiste encore on va se bouger le cul let's go faiblement mais oui c'est quoi ? bah si on a entendu menteur je suis sûr que ça devrait être fermé il ne semble pas avoir été forcé non il faut contourner les protocoles de sécurité Allez, un autre mousse-cheek encore ! J'en peux plus, il devrait peut-être arrêter de laisser ouvert les vitrées, mais bon, ah, il y a du peephole. Il y a une espoide de l'alliance quelque part, il faut les tenir loin du coeur, vérifiez la pièce suivante. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Allez, dégage. Bomb, bomb, bomb. Attends, mais il y a du monde ou ? Ah oui, il y a encore du monde. Je crois qu'il souffre un peu le boubin. Allez, ça dégage. Alors, infirmerie. Il faut d'abord pressuriser la salle. Pressurise, vas-y, fais-toi plaise. Et voilà, nous avons accès au labo. Et de là, nous irons à la station de tram. Eh, on dirait un enregistrement de ce qui s'est passé ici. Vas-y, fais tourner. Aïe, aïe, aïe. Elle est avec Cerberus. Ok, c'est elle qui a fait la dépressurisation. Yowaza. Heureux. Oublie, en avance. Allez, c'est parti. Ok. Donc celui-là, je ne le veux plus. Non. Voilà, le Shuriken, là, je le trouve horrible. Je le veux plus. Est-ce que je prends l'Avenger ou pas ? Je pense que je vais en avoir besoin. Je ne sais pas. Pourquoi il me dit nouveau ? Bon, je suis en pouvoir à moins 20, là. A voir. Selon comment ça se passe, on verra. Mitraillette, matériau ultra léger. Ok. C'est bon, on n'a rien oublié. C'est pour modifier. Ok, ça marche. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Et ça. Voilà. Allez, hop. Allez, on profite de tuer un moustique. Un instant. Il lui reste son inferno. Allez, on se lève. Oh, tu es une roulotte qui ne sert à rien. Ok. Vérifier parce que je n'ai pas pris le truc qu'il y avait là. Ça se fait des points d'expérience, mine de rien. De lire les dates à la pâte, donc... Autant le faire. Il faudra aussi que... Alors, attends, tu as une singularité. Toi, tu as une grenade inferno. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense. Oh fuck. Grenade. Oh god. J'suis pas hyper bien là. J'suis pas hyper bien là. Y'a pas un gars là ? Non. Ah si, y'avait bien un gars. Ok. Oh, on fait un gars avec des boucliers. Ok. Donc là, on prend le snipe. Je les ai pas à l'assistir d'ici, je pense. Lui, oui par contre. Ok. Euh, Lyra. Prend... Non, Ashley. Prends le snipe toi aussi. Ok. Ça marche pas. C'est juste... Bon lui, il va pas me saouler longtemps. Je veux ses potes. Ah, j'ai raté. Il a un shield. Il lui en faut une deuxième. On envoie au loin. Et on avance. Bon, eux. Ok. Plus simple. Ok. Ok. Non. C'est pas comme ça qu'il faut que le but... Je vais faire projection. Voilà. Ok. On avance là. Non, faut que tu te mettes là. Ok. J'ai plus de balle du tout par contre. Ça, ça craint. Euh... On va aller voir un peu sur les cadavres que j'ai laissé derrière. Est-ce qu'il y a rien ? Non. Ici, on l'a pas fait. Est-ce qu'il y a des trucs ? Par contre, attends. Si je fais ça... Je vais tester. Je vais tester. Je vais tester de retourner là où on change les armes. Savoir si ça me remet des munitions ou pas. Oui. Ok. Donc c'est bon à savoir pour la prochaine fois. Et attends. Et ça te remet la vie et tout. Ok. Ouais. J'ai vu Azat tout à l'heure. Je suis passé sur ton stream. Je regardais un peu en fond. Il est stylé Bayek. J'ai vu comme il était. J'avais oublié qu'il avait un petit style quand même. Tu l'as déjà fait, Origin ? Ou c'est vraiment la première fois, du coup ? Ah, je peux pas sauter ça ? Ah si, quand même. Attends, il faut que je le désactive au plus loin. Ok. Un fusil à pompe. Medikit. Ah non. J'ai une amélioration d'armes. Ok. Ils n'ont pas creusé très loin. Il y a des coffres remplis de données protéennes qui n'ont pas encore été étudiées. Et alors, t'aimes bien pour le moment ? T'aimes bien pour le moment ? Attends, est-ce que ça fait mal ça ? Non. Je vais pas y aller. Ok. Après, ce qui est chiant avec Origin, c'est le premier de la trilogie Origin, Odyssée, Valhalla. Euh... Ce qui est chiant, c'est que t'as beaucoup le... Le côté euh... Comment elle s'appelle ? Tu sais, c'est elle qui est dans le présent, là. Euh... Je sais plus son nom. Euh... Laura ? Lara ? Je sais plus comment elle s'appelle. Bah là, tu l'as beaucoup. Il est très très présent. Et... Des fois, c'est un peu lourd, tu vois. Mais ils ont fait ça pour garder le... Pour garder un peu la trame euh... Que t'as toujours eu dans Assassin avec l'Animus. Mais là, tu le sens que c'est un peu forcé. Comparé aux autres. Mais après euh... Sinon euh... Un truc qui est un peu lassant dans Origin, comparé à Odyssée, par exemple. Que moi j'ai adoré. C'est qu'Origine, c'est beaucoup beaucoup les mêmes euh... Oh, c'est quoi ça ? C'est beaucoup le même euh... Même environnement, tu vois. C'est très sableux. C'est très désertique. C'est très ci, c'est très ça. Alors que dans Odyssée euh... Chaque ville est différente, tiens. Et ça change beaucoup. Donc ça aussi, c'est un peu lassant. Mais sinon, sur le reste, franchement, euh... Il est sympa. Y'a juste euh... Y'a en gros, dans Origin euh... Tu sais, c'est genre les premiers assassins. C'est eux qui inventent euh... Euh... L'Assassin, on va dire. C'est un peu la genèse de... De l'Assassin. Et tu apprends l'origine... Euh... Attends, si j'enlève celui-là. Tu apprends l'origine du signe des assassins. Et bah franchement, c'est une belle merde. Te spoil pas. Tu verras par toi-même. C'est vraiment à chier. Euh... Ah ok, let's go. Oula ! Oula ! Ça tire ! Ah, visiblement. Contourner, ça veut dire passer dans le tas ? Ah bah merci, t'es menthe toi. Hop là ! On bouge ! Hop là ! Moi le film Assassin, je ne veux pas le voir. C'est mort. Tous les films des... Des jeux, ça pue la merde. Alors euh... Non merci. Et appuyez sur A pour faire un nom. Ok. Déplacez-vous hein. Appuyez sur... Pour tourner au coin. Hop là ! Hop là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Un peu facile hein. Ok. Donc là il y a des ennemis. On peut envoyer genre à travers ou pas ? Non. Ok. On peut pas. Et eux il tire pas non plus. Ok. Il envoie des grenades pour rien ce con. Allez. Explose. Voilà. Il y a rien à récupérer. Non. Je peux... Non. On est obligé de rentrer par là. Oh oh ! Ok. Euh... Ashley. Mets toi là. Et en vrai il y aura aussi. Il y a la place pour les deux normalement. On peut désactiver la tourelle. Voila. Dresser un périmètre. Personne ne passe. On a encore du monde de l'autre côté. Personne. Et coupez moi ces caméras. On dirait qu'ils ont atteint les archives. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. Ouais. Visiblement. On va nous dire non. Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée. Casque à casque. Et que nous les persuadions que nous sommes des leurres. Et que les troupes de l'alliance sont éliminées. Bonne idée. Sachez de trouver ça. Et Ashley. C'est pas la dernière pour réfléchir à trouver des solutions. Le lieutenant commandant est devenu très compétent. C'est vrai. Effectivement. Shepard. J'ai quelque chose. C'est bizarre Lyra. C'est bizarre ta remarque. Je la trouve très bizarre. Pas de quoi. Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive. Oh. Putain. C'est des envies. Il a les mêmes yeux que l'homme trouble. Par Cerberus. Ils prétendent défendre l'humanité. Mais ils infligent ça au leur. Et ouais. Ça aurait pu être vous Shepard. Pour moi c'est ce que Cerberus vous avez fait. Vous me comparez à cette chose ? J'ignore ce que vous êtes. Depuis qu'ils ont mis la main sur vous. Moi je conçois qu'elle soit aussi méfiante. Je suis désolé. Normal. Pas besoin de répondre. Rien de ce que vous pourriez dire ne me convaincra. Je suppose qu'il me faut du temps pour vous redécouvrir. Pour trouver l'homme que j'aimais. Par contre je veux pas la pécho. Attends attends attends. Je vous veux avec moi quoi qu'il arrive. Non mais pas en couple. Voilà ce que je voulais enfin. Toute contente. Non mais je ne veux pas être en couple avec toi. Bon il va falloir que je sois vénère avec elle. J'ai compris. On va voir si on peut faire venir ce tram. Je suis désolé Ash mais ma relation avec Tali est plus importante. Allo ici Delta. Est-ce que vous me recevez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Oubliez ça. Quel est votre statut ? Nous sommes à la station de tram pour extraction. L'ennemi est éliminé. Bien reçu. L'esquad éco arrive pour sécuriser la station. Ils marchent d'après vous ? En tout cas ils seront fixés bien assez tôt. Ils sont un peu naïfs quand même. Bonne idée Lieutenant. Alors. Appuyez sur. Oui bah ça oui je suis au courant. Oui donc tu veux que je les envoie toutes les deux. Ça marche. Alors attends avant. Je vais regarder s'il n'y a pas de truc à prendre ici. Si je mets un coup là ça fait quelque chose ? Non. Ok. On peut sauter en face ? Entendu. Non. Ok. Ils vont arriver ou j'ai le temps ? Et voilà. Ah merde non ils sont déjà là. Ok. Alors. Hop. Next. Montre moi ta tête toi. Ok. Euh ouais. Ma singularité elle est partie en live. Ma singularité elle est partie en live. Ok. En vrai lui je pense peut être une télékinésie. C'est le mieux. Ok. Tire dans la fente du bouclier ça fait un hofé boite aux lettres. Ah ouais ? Mais genre avec n'importe quoi ? Genre avec un snipe, fusil d'assaut n'importe ? Peut être fusil d'assaut non ? Je peux passer ? Ok. Ok. Bah je vais essayer. J'aime bien le... 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 Le nom du hofé. Boite aux lettres. C'est vrai que ça... Ils ont vraiment une gueule de boite aux lettres avec leur shield. Du coup quand j'ai fini le 2, j'ai donné à Cerberus la base des récolteurs. Je pense que ça va puer la merde à un moment. On verra ça. Merde. Ils sont pas si cons. Ok. Alors. Est-ce qu'il y a des gens avec les boucliers ? Ok. Hop là. Alors toi garde ça. Et toi prends le prédateur. Vas-y on y va. J'ai envie de faire le fou. Vas-y on le tente. Elle est efficace hein ? Ah ouais ça dégage. Euh je peux pas m'enlever ? Je suis obligé de rester dessus. D'accord. Bizarre. Bon. Bah on va rester appuyé sur... Sur le clavier. Ok. Tant que ça explose. Voilà. Merde. Yara. Euh. Vite. Mets toi à couvert. Ah. Merde. Je me fais des boîtes. Ouah. Je me fais éclater. Ah c'est vrai qu'il y a des roulades. Ça ça va être sympa en vrai. Grenade. Ah merde. En fait j'ai... J'ai roulé dans la grenade. C'est un concept... Des plus intéressants. Yara a couvert. Il fait chier lui. Ok. Putain depuis que tu magis le truc de boîte aux lettres. Quand par hasard il n'a plus. Là ça explose. On peut se remettre. On va focus je pense les ennemis qui n'ont pas de bouclier. Comme ça. On débutera plus facilement. Ok. Ok. Oh merde. Oh oh. Oh. Oh non ça marche pas. Attends. Peut-être qu'il faut vraiment le snipe du coup. Putain il est lent à recharger. Alors soit je tire mal. Soit je tire mal. Parce que ça m'a pas débloqué le hoffé. Putain on y voit plus rien quoi. On va peut-être le tuer. On va peut-être le tuer. Hum. Ah oui ok. Ouais en fait faut les tuer. En tirant dedans le truc. Ok. Du coup j'ai eu un truc boîte aux lettres. Il en faut 10. Est-ce que ça passe au dessus ? Oui. Est-ce que ça va ? allez hop à gauche voilà c'était ma foi très brouillon par contre s'il n'y a pas de munitions je vais être très vite dans la merde par contre il nous donne voilà des armes dès le début ça change de ce qu'on a connu ok donc le poids est plus lourd il a un peu plus de dégâts un peu plus de précisions mais non si c'est plus lourd c'est pas la peine euh non 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 je veux pas hop en fait lui il a un énorme poids non mais je ne veux pas et toi t'en as qu'un bon on va rester sur ça pour le moment je pense que je peux pas avoir moins d'armes parce que niveau munitions ça va être tendu sinon ah par contre attends je viens de capter un truc ah ok je croyais que c'était un terminal pour modifier mais non c'est parce que j'ai ramassé une arme que je pouvais modifier l'arsenal j'aimerais bien rajouter des modes parce que j'ai acheté des enfin j'ai acheté j'ai trouvé des modes de précision et de fusil à pompe on peut en s'en servir quoi ah ça c'est proté hein ça l'homme trouble l'homme trouble fascinant ces protéans ils nous ont laissé tout ça à découvrir et nous avons tout dilapidé l'alliance a connaissance de ses archives depuis plus de 30 ans et elle en a fait quoi ? qu'est-ce que vous voulez ? ce que j'ai toujours voulu le bien de l'humanité les données contenues dans ces artefacts sont la clé du problème des moissonneurs votre solution je la connais vous changez votre peuple en monstre ils sont améliorés nuance on va super voilà ce qui nous différencie Shepard là où vous voyez la destruction je vois le contrôle le contrôle du pouvoir des moissonneurs imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisions la terre est assiégée vous vous spéculez sur le moyen c'est facile de détruire mais ce n'est pas digne d'une grande civilisation vous le savez c'est pour ça que vous avez laissé la base ouais bah merci de me rappeler si je vous ai laissé la base c'était pour trouver un moyen de battre les moissonneurs qui s'il a avec sa main il a un problème ah oui il a un gros problème vous ne vaincrez jamais les moissonneurs même avec les données protéennes vous m'avez fait revenir parce que vous saviez ce que je pouvais faire je peux les vaincre j'en doute tout laisse à penser que non ça marche surtout je ne souhaite pas la fin des moissonneurs nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir leur essence pour amener l'humanité au sommet de l'évolution vous êtes allé trop loin les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles je ne vous demande pas de comprendre Shepard mais je ne cherche certainement pas votre approbation vous étiez un outil un agent à but unique en ce sens vous avez réussi ça marche frérot mais comme le reste des reliques ici bas votre heure a sonné pas de soucis sache que j'arrive j'arrive frérot je suis bien content de t'avoir laissé cette base comme ça je te donne un petit avantage avant de t'éclater la gueule salut bâtard c'est le docteur éloignez-vous de la console lutte-le lutte-la elle a tué je ne sais pas combien de gens et voilà lutte yo Riven alors ta petite partie de cyberpunk on ne peut pas faire sinon on a juste à faire ça ah la caméra ça va être quelque chose ah merde c'est fermé what bah dis donc t'en es où là t'as commencé quand du coup quand j'ai regardé t'en étais pas vas-y on va cavaler on le tente yolo elle est descendu par là non ? ouais ah attends t'as dit quoi ? c'est chiant le coup de taco en fait c'est dès que t'es dans les heures un peu où il y a tout le monde tu peux plus jouer quoi euh t'as déjà fait cyberpunk ou pas ? pour savoir ce que je peux dire et pas dire ok donc tu l'as fait donc tu sais comment se termine le prologue bon d'accord y'a pas de soucis sur ça oh James oh James oh James le beau gosse attends il s'est pas suicidé pourquoi il va faire ça ce con il a fait nous tuer mais ça reste un beau gosse ok et là tu fais quoi comme mode de difficulté ton perso tu vas le faire plus en mode edge runner en mode full full corps à corps avec la mantis ou les câbles normal ok le normandier arrive il sera bientôt là tu vas gollamantis là on a encore envie les gars c'est sûr c'est une meuf de eh stylé toi c'est une cyborg oh c'est une cyborg un sniper que t'aimes bien que tu vas prendre lequel attrapez ce truc on l'emmène je sais pas des signes de moissonneur en orbite oh putain les moissonneurs sont là et moi je dis il faut que tu sais quoi c'est un sniper technique ou pas tu sais sniper technique c'est tu peux tirer à travers avec un tir chargé à travers les murs et tout ça passe moi je dis il faut que tu go comme faut que tu go comme comme David là dans David dans edge runners tu go le sang dévistant d'ailleurs j'ai vu des j'ai vu des des builds là de JVC en mode comment faire pour avoir le même build que que le gars dans edge runners pour le moment Mass Effect 3 il est beaucoup plus beau ça oui ça c'est sûr Ashley je sais pas c'est qui je la reconnais même pas genre sa tête a plus rien à voir bon là elle s'est un peu fait éclater la gueule comme tu peux le voir mais oui on va le faire Lyara je trouve qu'elle est un peu plus adoucie le visage c'est dommage enfin ils ont trop voulu lisser les persos James le mec on dirait un grogan humain bon voilà les armures elles sont hyper stylées la maniabilité ça a rien à voir bon là tu peux courir combien tu veux tu sottes tu fais plein de trucs c'est la teuf donc pour le moment c'est vraiment pas mal du tout pas mal du tout en plus t'arrives c'est la merde là l'homme trouble il veut me faire chier en soit je trouve qu'elle a glow up en termes de physique genre les cheveux la combi et tout mais la tête elle a des lèvres botoxées et tout la tête elle est trop trop meuf de télé réalité donc la tête c'est un glow down tu vois par contre le reste c'est du glow up ah ouais Andromeda ils sont bien les combats vous avez appris des choses ça valait le coup les premières informations indiquent que les données seraient le plan d'une machine protéenne une machine ? une arme massive par la taille et la portée capable d'infliger une destruction colossale ah ouais c'est l'étoile noire quoi envoyez moi ces données nous ferons notre propre analyse si Yara a raison on tient peut-être l'arme qui mettra fin au moissonneur je l'espère Ashley est blessée nous l'emmenons à la citadelle je suis désolé Shepard même si on sait tous les deux que ce n'est que le début allez voir le conseil montrez leur ce que vous avez trouvé avec un peu de chance ils vous appuyeront et s'ils refusent ? faites ce qu'il faut pour les convaincre de se joindre à nous ah mais Kaidan il date parce que dans le 2 on l'avait pas Kaidan on l'avait que dans le 1 d'ailleurs il était avec on a Kaidan puis on a Ashley dans le 2 on a pas du tout Kaidan peut-être on le voit mais je m'en rappelle pas ah ouais mais il est où dans le 2 il est pas dans notre commando ça c'est sûr peut-être tu le vois quand tu vas sur la citadelle au niveau du SSL c'est pas des conneries comme ça mais dans une mission secondaire mais tu l'as pas dans ton commando ah mais on a même pas les données vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait sur Terre comment une seule arme pourrait les arrêter quels sont nos choix vous savez qu'on n'y arrivera pas par les voies stand-up de toute façon c'est notre seul espoir donc tant que Balek je suis d'accord enfin c'est surtout on a que ça il n'y a pas d'autre il est sur la connexion attaqué par les récolteurs t'as soit Kaidan soit Ashley selon le choix que t'as fait sur Mass Effect 1 ah d'accord ok ah bah oui c'est vrai oui 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 ok bah oui t'as raison c'est pour ça que je me dis mais attends Kaidan ça me dit rien oui mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire que dans Mass Effect 3 là le début à la place de ma Ashley tu aurais ton Kaidan si tu choisis Kaidan bon ça se passe pareil genre Kaidan se fait éclater la gueule par le robot ah ouais d'accord et vous là vous avez gardé Kaidan parce qu'honnêtement moi sur sur Vermeer je dirais que j'ai choisi Ashley sans aucun problème ah Asa Asa t'as choisi Ashley ah vous avez tous choisi Ashley en fait Team Ashley quoi après honnêtement au delà du fait que voilà c'est Ashley que tu peux faire de la romance et tout avec elle sur la mission de Vermeer quand il te dit de choisir entre Ashley ou Kaidan ils te disent oh putain elle a pris cher ils te disent que Ashley est proche de la bombe qui va nous permettre de détruire le truc là pour faire chier pour faire chier merde sa reine oui c'est sa reine il y a trop de noms pour faire chier sa reine donc pour moi j'étais en mode c'est sûr qu'il faut sauver Ashley on s'en fout de l'autre tu vois ah ouais Kaidan c'est une porte de prison genre il parle pas oh c'est Bailey ah Bailey c'est le frère oh excuse moi oh commandant il est merci je passe la moitié de mon temps à gérer des conneries politiques et à escorter des dignitaires sans vous laxer pas de problème donc vous nous escortez au conseil ah Kaidan il est il est peut-être un peu timide c'est tout il suffit que tu le décoinces et c'est ton meilleur pote il s'excuse pour le désagrément et blablabla ok oh putain j'ai retrouvé Udina oh il m'a tellement pas manqué vas-y on s'en fout du conseil j'ai pas envie de les voir j'ai pas envie de les voir ils m'ont saoulé bon par contre je vous le dis James je l'aime pas voilà je l'aime pas c'est dès le début là je l'aime pas j'arrive tout de suite c'est que les deux doigts faut les coller sur ton oreillette sinon ça marche pas on se voit plus tard c'est sûr ok alors appuyer sur 1 ok le système de cartes a aussi changé donc Normandie Bédamara les personnages importants sont classés par lieu à droite j'aime pas James le mec là on dirait un Krogan humain il a un physique il est insane et je sais pas j'aime pas du tout ouais non le pire c'est quand même le 1 le système de cartes du 1 il est incroyable alors comment ça marche donc Normandie ambassade de la citadelle ok conseiller Oudina il est dans le 2 ok ah ouais ça a rien à voir et Ashley elle est dans elle des hospitalisations 3 ok ok donc il faut que j'aille de l'autre côté si je veux monter c'est ça le délire le 2 encore moi ça va le 1 moi j'ai commencé à comprendre à force d'explorer les planètes et tout mais le 2 c'est clairement c'est clairement horrible c'est une purge le 1 pardon la carte du 1 c'est une purge elle est horrible le 2 ça va honnêtement le 2 ça va comparer au 1 c'est juste idyllique tu vois mais c'est clair qu'elle est pas folle non plus moi ce beau gosse là on va le mettre au soleil on va l'admirer bon par contre j'ai fait une découverte le mode photo on peut admirer regardez moi cette belle Asari en vrai c'est bien fait c'est ça pigmentation de peau en vrai de vrai c'est incroyable pour l'humaine l'humaine il en fait toute lisse ou pas franchement je suis bluffé Riven toi tu veux les Asari c'est ça j'essayerai de faire pareil avec Tali pour voir si je peux voir un peu sa tête parce que c'est vrai que on va en savoir plus je peux choper ça non on peut pas 3 ok c'est là où je suis donc Ashley est par là ouais 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 j'ai je vois ouais je vois j'aurais du savoir que vous vous en sortiriez vous êtes têtu c'est pas à moitié bon par contre Shepard tu ne sortiras pas avec Williams je te préviens tu te calmes même si c'est ta première c'est ton premier amour tu te calmes direct voilà tout ira bien pas je pense fort à vous après c'est un peu criminel de dire ça ah t'as vu c'est une petite musique romantique par contre j'ai pas suivi ils sont sur quelle planète là ils sont sur la citadelle genre la citadelle elle s'est pas faite attaquer c'est la teuf alors toutes les colonies toutes les planètes sont faites attaquer mais la citadelle on est bien ok tu vas aller voir s'il y a des petits trucs à choper avant de continuer à aller voir Oudina que je déteste ouais donc en gros tu vis sur la citadelle et c'est bon tu laisses les moissons me refaire leur life balek ok bon bah je crois que c'est le moment d'aller voir Oudina le moment en tant attendu que je ne veux pas faire honnêtement j'ai une haine pour Oudina il n'y a rien qui va je ne l'aime pas bon bah quand il faut y aller il faut y aller oh Serta ça y était dans le 2 aussi visiter une boutique de la citadelle chanson triste des plaines sélection de chocolat caramel et bonbons de luxe vas-y on va aller offrir ça on va peut-être se focus sur sur des trucs utiles au combat avant d'acheter des fleurs pour 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 Tali est-ce que tout le monde est sur la citadelle moissonne vient de direct bah en vrai je suis désolé moi je suis un moissonneur vraiment le seul truc à attaquer c'est la citadelle désolé mais les gars ils sont cons c'est pas possible c'est le truc évident tu vois et qu'ils ne fassent pas genre oh ils ne savent pas où c'est ou quoi non parce qu'avec le 1 on sait très bien qu'ils avaient carrément un relais et un relais qui pouvait les mener directement dans la citadelle et les veilleurs c'est des traîtres donc donc ça va faut aller où ? faut aller au 2 ok donc le 2 c'est là-bas par contre on en parle de l'animation de course genre c'est c'est d'un naturel mais ça t'imagines dans la rue tu vois un mec qui fait son jogging comme ça alors soit tu sens qu'il va te défoncer la gueule soit je sais pas entre les bras figés en mode et quand il a l'armure il a des jambes s'il te plaît on dirait il a fait du poney toute la nuit tu vois yes ça marche bah vas-y oh ça rappelle des souvenirs oh là là ça rappelle des souvenirs tout ça mais la terre a été le premier monde attaqué les rapports confirment qu'elle encaisse le plus gros choc comment est-ce que vous savez que c'est le gros de l'attaque de nouveaux fronts sont en train de s'ouvrir partout clair les rapports sont précis la terre subit une invasion à grande échelle et ce n'est que le début on a besoin de votre aide tout ce que vous pouvez oh ils en ont rien à foutre la terre souffre mais nos mondes subissent également de violentes attaques les turiens je suis assez d'accord avec elle en vrai il faut combattre cet ennemi tous ensemble dois-je vous rappeler que la dernière fois que nous avons affronté les moissonneurs Shepard a sacrifié le conseil pour protéger les intérêts humains c'est vrai mais au final nous avons survécu grâce à Shepard et si ça ne suffisait pas cette fois les rapports sont graves si nous lançons toutes nos forces contre la terre et que nous perdons ouais clairement le conseil je sais que vous ne me suivrez pas sans stratégie plus je les ai laissé crever ils en ont vite refait un autre nous avons une stratégie un plan créé par les protéens lors de leur guerre contre les moissonneurs les protéens d'autres précisions on ajuste encore les détails mais il semblerait que ce soit une sorte d'arme et cette arme serait capable de détruire les moissonneurs bah on l'espère il semblerait c'est immense et complexe c'est voué à l'échec les protéens ont été anéantis par les moissonneurs ça se vaut ce qu'elles disent ça se vaut il manquait un élément quelque chose qu'ils appelaient le catalyseur mais ils ont manqué du temps donc on n'a pas de plan on n'a pas les données en vrai je suis mitigé je pense qu'il faut tenter vous avez un meilleur plan je pense qu'il faut tenter Yara pense que ça peut marcher et moi aussi et même si j'ai pas toujours été d'accord avec Udina il a raison sur ce point il faut agir ensemble oula j'ai peur des Udina même dans la main c'est quoi ça je suis pas d'accord je préfère mourir par les moissonneurs je vous le dis direct je suis d'accord avec elle chacun sa merde ok le texte qui sort de l'écran tout va bien sur l'engin protéen un peu bizarre comme formulation je suis d'accord avec toi mais là je sais pas Udina est d'accord avec moi genre il aime pas le conseil c'est incroyable c'est qui ce mec je ne peux pas vous donner ce que vous voulez mais je peux vous dire comment l'obtenir je vous écoute ah c'est Fedorian le primarque de Palaven qui a organisé ce sommet il vous plaira il est ouvert aux solutions radicales attends un Turien qui aide un humain non mais y'a rien qui va dans le 3 c'est quoi ça donc Udina est d'accord avec moi le Turien il m'aide alors que je suis un humain il se passe des trucs oh c'est une plaisante triche tu veux juste que je sois non mais Garus c'est pas un Turien Garus c'est le frérot tu vois bon même si moi je l'utilise jamais parce qu'à chaque fois il meurt comme une merde mais ça reste un gars sûr ça reste un bon gars voilà pour moi ceux de mon équipe ils ont pas leur race c'est le Normandie c'est la famille Normandie oh putain je suis re-spectre incroyable oh ils vont me donner du flouze d'ailleurs je suis désolé c'est la guerre c'est la guerre on est censé me donner toutes les armes que j'ai gratuitement allez vas-y Odina reste bien le cul sur la chaise pas de soucis pendant que la terre s'est flinguée vas-y reste épouse que je peux l'insulter qu'est-ce qu'il dit il a bu ou quoi bon après s'il nous aide tant mieux non je n'ai pas envie de lui parler situation personnelle j'en ai rien à faire ouais c'est clair je parle à chaque fois c'est genre dans le 1 le gars il est nommé spectre en face t'as sa reine qui est spectre puis au final c'est un gros traître en fait spectre ils te disent dans le jeu que c'est la plus la plus haute nomination genre c'est un truc de fou en fait si t'es spectre t'es clairement dans la merde tu sais que tu vas perdre ton boulot tous les 6 mois que tu vas être intégré tous les 3 mois qu'on va te prendre on va te jeter on t'écoutera jamais genre si un jour on vous dit devenez spectre honnêtement aller au front et et affronter le moissonneur face to face et mourir pour la patrie ça ira plus vite bon on se casse clairement c'est être spectre nous arrivons à la baie d'amarrage des 24 allez let's go bon par contre oh un veilleur c'est la première fois que je les vois marcher c'est incroyable attends je veux admirer un veilleur de près wow c'est on dirait ils ont mis un petit veston un petit gilet ça doit pas être insane d'être sur 3 doigts comme ça et ils ont un petit jetpack alors c'est genre une antenne radio ils captent énergie ça doit être ça allez ciao alors ah merde mais pour genre il s'appelle soldat mourant je vois pas en quoi il est mourant le ref alors oui il va aller sur palaven il va se faire éclater tu vois ouais mais tu sais qu'il y en a beaucoup non mais oh le veilleur dégage azari et thurien ça se fait beaucoup genre dans le 2 sur la planète de l'Ilium je crois pareil j'avais 3-4 3-4 couples azari-thurien et et par contre le thurien à chaque fois c'était un gros canard avec les azari oula on est dans un film de Hitchcock ou quoi là ah c'est slenderman faut les récupérer des papiers ah c'est le petit qui est mort c'est le petit qui est mort dès le début tu n'as pas pu le sauver Shepard il est dead ouais non mais Septimus c'est la favorite là c'est vraiment que du cul tu vois alors Septimus enfin la favorite comment te dire qu'elle en a vu des races RIP le moissonneur il lui a envoyé un coup de laser dans la gueule à lui mais pourquoi tu cours tu vas mourir enfin tu es déjà mort mais ça te démarche chaloupé tu peux ah ouais tu peux avoir une romance non mais une romance en vrai c'est que de ton côté parce que la favorite elle en a rien à péter non donne moi la main petit je suis Shepard le sauveur de l'humanité le premier spectre humain qui a été radicé 10 fois et réintégré 14 fois ah il faut dire que le petit était on fire ah ok ouais j'aurais préféré le faire avec la favorite plutôt qu'avec avec Jack Jack c'est le mal alpha j'ai transmis les informations sur l'engin protéen au conseiller turien il ne peut pas être construit sans l'appui du conseil mais il ne bougera pas avant que leur primark soit en sécurité primark c'est une boutique vous allez bien j'ai connu mieux il n'y a pas été réparateur il n'y a pas que ça n'est ce pas qu'est ce qui vous tracasse non pas H pas H je ne serai pas en couple avec H dans le 3 ah mais Jack clairement dans la scène d'amour et Shepard c'est une petite fille dans le 3 vous avez Mickey comme sex friend ou ou vrai romance je suis l'officier oh veuillez m'excuser je vous croyais seule ah c'est la nouvelle Kelly il y aura dans le 1 ah t'es Kelly 2 quoi qui a modernisé le Normandie après que vous l'avez remis à l'alliance d'accord nous étions peu à bord quand les moissonneurs ont frappé du calme officier très nord tout va bien merci je travaillais en labo je ne me voyais pas servir sur un bâtiment oh mais Kelly c'est quelque chose Kelly ah bon t'es sûr parce que moi je sais qu'il y a le docteur Chakwa qui avait survécu et après j'ai fait le choix de ne pas la raccompagner et du coup elle est morte donc je crois que de mon équipage en vrai il y a des gains ah ouais non ils sont morts je crois pour gérer l'installation ah non ils sont tous morts et de mon commando t'as que Zahed qui est mort du coup non je m'en fous de Chakwa même si elle était très gentille frère je suis dans une base des récolteurs j'ai besoin de tout le monde pour sauver tu vois Jeff m'a demandé d'être une simple IV pour me protéger mes excuses pour cette supercherie merci Idea mes excuses pour toutes les fois où j'ai parlé de votre voix très attirante quoi ? attends Trainer elle veut faire du ça la Idea mais what ? c'est quoi ? Mass Effect 3 ça promet sur la passerelle vous trouverez une carte de la galaxie où vous pourrez choisir des destinations vous pouvez aussi consulter vos messages sur votre site ah bah je vois ça Trainer c'est la traînée d'Ida après qui suis-je pour juger ? tu vois moi j'étais en mode homme-femme femme-homme tu rien Azari Krogan humain il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que je n'avais pas pris en compte pourquoi pas faire du sale avec un Get avec une IV une Idea pourquoi pas en vrai moi à choisir je me tape Légion 20 fois je suis sûr qu'il a tellement d'expérience que wow en vrai moi je sais c'est qui vous préférez en vrai votre préféré à vous deux je suis sûr c'est Morant sans que Morant allait dans votre cœur que commence l'élaboration de notre contre-attaque malheureusement on n'a pas grand chose pour la soutenir pour l'instant alors forgez des alliances rassemblez tous ceux que vous pouvez pour soutenir la cause et l'engin protéin ah vous êtes Tim Samara alors ça va en même temps la tenue rouge ça y joue il faut frapper les moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil imagine Morant et Jack ensemble Morant et Jack ça doit faire des éteints ça là plus cette armada sera forte plus elle aura de chance de traverser les défenses et la terre amiral espérons simplement qu'Anderson et ce qui reste des forces de l'alliance pour le faire Anderson il doit tellement prendre cher là sur la terre bien alors bonne chance commandant j'attends des rapports réguliers sur votre progression la guerre terminée bah en vrai tu vois instinctivement comme ça je t'aurais dit Jack mais quand j'y réfléchis je pense que Morant crève parce que Jack enfin Morant elle est que biotique en soi Jack elle est pas que biotique Jack c'est un pur produit de Cerberus c'est une malade elle est flinguée du cerveau c'est une malade alors que Morant elle elle est juste femme fatale qui tue tout le monde tu vois et je pense que Jack elle s'envite le coup parce qu'en plus elle avait eu elle avait eu une histoire où en gros en gros ils étaient dans elle était dans un troupe et les l'autre les deux autres personnes du troupe l'ont trahi et elle a failli mourir donc je pense clairement que Jack les défonce euh ouais bah c'est cool alors les alliés les armes les armées et les flottes que vous avez regroupées constituent vos ressources de guerre la préparation galactique globale détermine l'impact courant vos ressources dans le combat final ok donc il y a quand même un délire ok alors il faut voir qu'est-ce qu'on a corps du génie de l'alliance creuse des routes dans les montagnes et construit donc c'est eux qu'on a le plus et juste eux ils font des routes sur des astéroïdes c'est ça le délire c'est en même temps la merde donc ça c'est des marines ok donc ça c'est juste un amiran quand le moissonneur appelait Sovereign il a attaqué la citadelle ok donc ça c'est un mec qui nous a aidé à battre Sovereign c'est un bon gars sûr ça c'est flotte de l'alliance ok ça c'est le SR2 ah c'est pas nous serveurs reconstruits le vaisseau ouais voilà c'est nous ça ah cool en plus on a on a les données du 2 genre on a le le canon tanix on a le blindage renforcé et ouais bon grosso modo pareil ok euh c'est bon on a fini et attends ressource minérale c'est quoi cette merde ok super éclater au sol en vrai attends je vais le regarder ça marche ça attends en vrai il faut que je revoile le premier Normandie alors Normandie donc le 1 il est comme ça le 2 il est comme ça ok en vrai je dirais orange je sais pas il y a un petit truc que j'aime bien tu vois ok alors où est-ce qu'on va aller ouais 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 mais puisque déjà entre le ACR1 et le ACR2 il y a eu une petite modif mais en vrai je pense que je préfère le en version orange noir blanc orange c'est mieux que noir blanc bleu par contre je ne sais pas dans quel vaisseau je suis là genre c'est pas le Normandie bon heureusement que là j'arrive et que je reconnais tu vois mais tous ces trucs là-bas avec les barrières et tout oh ça fait vraiment bizarre c'est vraiment la nouvelle Kelly attends j'ai envie d'aller voir du coup mes quartiers je sais pas les barrières ça doit ça doit nous purger du corona alors déjà il n'y a pas mes poissons donc ça c'est honteux tous les poissons que j'ai acheté dans le 2 ils ne sont pas là bon après ils sont peut-être morts depuis le temps peut-être ouais est-ce que j'ai la photo de pas de photo déçu la petite ambiance alors attends pourquoi il y a deux verres de vin dans ma cabine qui a bu du vin non mais s'il te plaît veille moi ce mec là veille c'est un cyborg veille ce truc genre c'est pas un humain c'est un krogan alors on prend quelle tenue pour l'hiara donc ça ça fait vraiment la meuf qui tabasse ça ça fait un peu cyborg oh est-ce qu'il est celle-là j'ai des emails j'ai pas envie de lire j'ai la flemme bah en vrai là j'ai deux petites deux petites maquettes alors qu'avant t'en avais partout c'était beau Eden Prime en premier attend les souvenirs quoi genre on va se taper Eden Prime trop bien pour accueillir les danseuses suggérées par Joker j'ai fait mon choix dans le catalogue officiel de l'alliance une veste à capuche commémorative que tout soldat titulaire de ok voilà il raconte sa life top je sais pas j'ai travaillé sur l'interface du Normandie lorsqu'il est en calcèche j'avais laissé mon mec à chien à bord ouais tu veux que je lui dépose le chien vas-y ça me va il s'appelle Repito dame explorer et renifié des produits chimiques et des prises de 750 volts ok alerte trafic urgent super ah merde il en reste une putain mais en vrai c'est stylé de retourner sur Eden Prime genre c'est un petit petit clin d'oeil tu vois j'aime beaucoup attends non je veux pas faire ça je veux m'habiller alors ah ouais ah ouais donc le chien il se shoot bien comme il faut quoi eh bah moi ce macho man là ce mec galbé là vas-y tu sais quoi on va mettre ça pour pour l'histoire alors alors donc là on a juste un bonus de santé là on a un bonus de bouclier de régène de réserve de munitions de dégâts de pouvoir et dégâts des armes ok j'ai que deux trucs armure Ajax de Cerberus Ajax comme le langage informatique ou comme comme la javel ok donc si je mets mon casque j'ai plus de santé ça marche si je mets ce torse là j'ai plus de régène bouclier ok les épaules et là on en a pas dégâts de corps à corps je m'en tape les jambes ok ah mais laisse tomber t'as des armures what the fuck au niveau matériaux c'est de plus en plus sombre vas-y on veut que ça brille motif oh vas-y on prend celle là c'est tout rouge bon là ça fait vas-y on prend celui là coloration moi tu peux faire de ces trucs tellement dégueulasses attends coloration 2 attends 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 il est pas magnifique sans déconner est-ce que là t'as pas envie d'aller combattre les moissonneurs comme ça il est incroyable attends il y a des lumières aussi bah justement imagine tu te mets en bleu comme les soldats de l'alliance ils vont te voir comme un larbin tu vois alors que là ils vont te voir j'allais dire comme le mal alpha non en fait bah c'est ça dès qu'ils te voient ils te voient ils disent c'est bon on leur laisse leur planète ça vaut pas le coup on a assez donné pour cette guerre voilà voilà et en lumière on va mettre allez on met lumière bleue histoire de tu vois voilà lumière bleue c'est ça j'imagine tu sors avec ton armure ton armure bien violette il se barre bon bah dans 50 000 ans et tu crées un petit dossier un des CTXT tu fais tips pour combattre les moissonneurs habillez vous en violet fuchsia ok magnifique au final je sais même pas ce que j'ai comme stat j'ai pris des trucs alors faut aller où je vais aller voir je vais juste faire une petite visite du vaisseau voir la gueule qu'il a ah là on peut modifier les armes oh par contre ça c'est stylé ça change complètement je trouve qu'entre le 1 et le 2 et le 3 ils ont complètement changé le système d'armes et tout ça a plus rien à voir donc soit ça soit ça il est un peu trop gros lui c'est-à-dire que là j'ai les pouvoirs négatifs après en vrai j'adore le snipe mais non regarde le snipe j'imagine des moissonneurs oh c'est le toutou salut ah non c'était peut-être pas lui putain je suis dégoûté je croyais que c'était le toutou il s'appelle comment son toutou elle l'a dit je sais même plus donc là c'est pour améliorer les armes donc ça c'est quoi acheter des médias oh c'est bien ah c'est cool on peut ok le kojak de l'alliance vas-y on dépense nos crédits pour ça on s'en tape putain t'as beaucoup de choses lunettes d'une rare en cette arme très efficace à moyenne portée mais de nombreux soldats pensent que cette limitation est contregrincée par sa cadence de tir élevée il est bien lui je sais pas c'est un peu ah par contre il y a 10% de surcoût en accès distant ah merde bah fais un test tu fais un test de co là sur moi j'utilise speed test là tu sais sur internet et tu vois un peu le débit que t'as en montant et en descendant on me ressemble de chargeur on accroît la capacité du chargeur et alors ça se passe bien donc ça c'est ce que j'ai acheté la dernière fois ok et voilà le mâle alpha dans tout sa splendeur voilà louque moi le déterminé biceps pectoraux la totale je peux te dire que ceux qui se sont occupés de son modèle aïe 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 ah ouais c'est poussé c'est poussé quand même tes stats c'est sur OBS non mais laisse tomber James c'est pas un humain je suis désolé déjà moi là je suis habillé en macho man veille le biceps déjà laisse tomber et bah lui wow allez c'est ciao vas-y on va lui parler parce que je l'aime pas salut shepard alors et le conseil comme d'habitude très prudent ouais comme d'habitude le conseil est inutile ouais on doit aider le primarcturien sur palaven pas mal je suis jamais allé sur palaven ah mais si c'est un hybride humano-crogane ça veut dire soit ils l'ont fait en laboratoire soit un crogan à copuler avec une humaine ou un humain avec une crogan vas-y je dis je fais ce que je veux le mec il est vénère faut que je comprenne c'est qu'il est mal alpha là ça marche bah me parle pas vous connaissez déjà mes états de service en fait non quand on s'est rencontré je n'avais pas encore accès aux archives en vrai je pense pas fou tu vois je pense qu'un crogan justement s'il compense je pense que attends qu'est-ce qu'il se passe là oh on se fight what j'étais pas pris là j'ai pas compris il faut que je le défense je sais pas comment on va se battre comment ça ils ont tout en double hop là je t'en mets une allez hop il est venu connu oh bom qu'est-ce qu'il est devenu il est mort avec le reste de mon escouade en défendant une colonie contre les récolteurs oh les bâtards de récolteurs et la colonie et bah j'ai dû choisir entre les colons ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs et t'as choisi les infos vitales la mission avant tout eh oui ah merde j'ai pas vu ah ouais ils ont vraiment tout doublé d'accord oh ça va excuse moi de juste détruire l'ennemi ne vous en voulez pas les gars qui a dit que je m'en voulais allez hop vous êtes psy en plus non et après ce que vous avez fait sur mars vous avez de la chance d'être en vie toi ça c'est deux mâles alpha il se parle et il se tape pas bon je pense que vous avez un désir de mort what il a un désir de mort allez dégage tu fais trop le nerveux voilà ça fait quoi mal alpha de se faire de se faire dominer ça m'a fait du bien de parler ok attends attends il va pas merci pour la danse locaux ça me plaît non non c'est commandant pas de surnom lieutenant vu comme vous voudrez vous savez pas ce que vous attend il veut me pécho ou je rêve on est d'accord qu'il veut me pécho commandant attends il est fortification déverrouillée disponible à l'infirmerie ouais bonjour quoi de neuf j'espère attends je pense que je peux pécho James ça serait le pire truc au monde quoi alors je l'aime pas de base je peux le pécho t'imagines je m'en remettrai jamais alors je fais un petit tour du proprio vous êtes qui vous pourquoi vous parlez pas vous parlez mais sans parler super ah donc un crogan il peut il peut se battre et être dans un diner romantique à la fois quoi c'est du deux en un amélioration d'arme poids allégé dégâts et réserves de mission augmentée ok en vrai est-ce que ça vaut le coup de est-ce que ça vaut le coup de déjà améliorer les armes est-ce que je devrais pas attendre d'en avoir d'autres parce que là bon à soi ça coûte que 3000 2000 1000 tu vois c'est pas énorme mais je me dis que je sais pas c'est de l'argent perdu en soi je me tâte en vrai parce que j'ai 31 000 crédits là je fais quoi j'améliorer l'avenger et le prédateur je pense pas encore le mantis j'attendais d'avoir un autre snipe mais le prédateur et l'avenger c'est je pense que ça va quoi entre le shuriken je déteste je trouve l'arme horrible et du coup est-ce que ça a amélioré ok on passe de moins 20 à moins 11 ça va ça va ça va ça va ah ouais ça vit plus de 1000 ans putain ça va ouais ils en ont pas marre de vivre à un moment je sais pas moi je me suis sidoré à 1000 ans t'imagines en plus leur planète là actuellement elle est dégueulasse alors quand j'ai fait la mission de loyauté de Grunt c'était affreux Adams je te connais pas toi ah si je te connais visiblement ça me dit rien ah d'accord Normandie SR1 c'est pour ça oui en fait il était dans la Normandie de l'Alliance ouais ouais mais je me rappelle plus demain ça vient loin même ça fait qu'à moi tu vois elle est morte ah ok oh bah t'excuses pas frérot j'étais avec Cerberus j'étais avec Cerberus donc je comprends que tu t'es pas rejoint ok alors on dirait le je sais plus comment il s'appelle j'allais dire le Cerberus en vrai il s'appelle pas le Cerberus dans tu sais dans X-Men la machine qu'utilise Charles Xavier pour pour détecter tous les mutants cérébro ah putain bien wesh parce que j'étais en mode attends Cer j'avais Cer et j'avais B tu vois j'étais en mode Cerberus du coup ah le cérébro allez modérer du sauve bon on se rappelle donc c'était sur cette table que Jack m'a prise m'a prise même je vais dire elle m'a prise ici ça me rappelle des souvenirs en fait il y a des modèles réduits partout là je me balade ça y est j'ai déjà tout en vrai je trouve ça ressemble grave au cérébro en plus petit ah on peut pas aller là c'est dommage ok next on va aller voir le pont alors il y a qui Abishek Pakti Alexei Oubianski Carlton Tux Charles Presley Presley le raciste oh je m'en rappelle je m'en rappelle je m'en rappelle Germaine Barrett Emerson Bakary Alenko Kaidan Alenko évidemment Kelly Chambers évidemment vous avez dit l'an dernier Rahman Negulesco Tanaka Jenkins oui je m'en rappelle de Jenkins Patel Patel ça me dit un truc Rosamund et Talita Draven donc on avait deux soeurs oh non Urnod Vrex je vous jure à chaque fois que ça me parle de Vrex je me sens pas bien genre je me sens pas bien sur la planète de Grunt ils m'ont aussi parlé de Vrex je ne voulais pas le tuer ça s'est fait comme ça d'un coup et théoriquement c'est Williams qui l'a tué c'est pas moi alors on a qui là Addison Chase Amina Waberry Grenado Daniels Gladstone Goldstein Chakwa Dr Chakwa évidemment Donnelly Grieco La Flamme c'est là qui s'appelle La Flamme Adelay Fellawa sympa mon ami Gartner Crosby Hawthorne attend mais Hawthorne ça me parle Hawthorne ça me parle et ma en vrai ça va regarde tu vois tous les tous les blancs qui en bas ça fait 1 2 3 il y en a 12 en sachant que j'en ai je sais plus combien de mon commando qui en vrai ça va et j'ai j'ai pas tué beaucoup de monde on va dire ça mais franchement honnêtement Vrex vraiment c'est c'est peut-être celui que tu vois il était c'était un crogan pur en mode en mode mal alpha en mode si ah ici on avait Samara elle était là en tailleur d'ailleurs j'espère que je les retrouverai là tous mes potes peut-être pas tout mais genre Samara elle était sympa tu vois et Kasumi aussi Kasumi c'était ma best best friend je n'ai que parlé d'ailleurs je crois qu'elle était vers là alors ça boit des coups ça profite si je refais le premier avec la même sauvegarde je pourrais ne pas tuer ouais mais pour ça il faut que j'ai c'était quoi parangon ou charisme non c'est une connerie comme ça ou alors il y a des choix qu'il faut changer ok on a tout fait on va aller là bas là c'était pas le bureau de Mirandas ah là c'est l'Iara ah ok eh pas mal son bureau sexy hein ça te suffit pas un écran ou genre 2-3 mais pas plus d'ailleurs elle en a 40 à elle seule c'est quoi ça idée 1 le drone du vaisseau du courtier de Londres ah j'allais dire euh euh Liara tu m'as pas demandé tu m'as pas demandé de la permission d'avoir ton drone personnel bon ok il a l'air cool Glyph je peux chercher je peux chercher je vous préviendrai si vous trouvez des choses pertinentes revenez ensuite à ce terminal pour faire votre choix ça marche reo pour information le docteur Sony aimerait vous parler passez une bonne journée ça marche reo alors attends je veux voir ce que c'est hum l'entretien n'était pas satisfaisant pour une surprise ah c'est Joker voilà Joker attend mais Joker et Liara il se passe des trucs ou je rêve attend il y a un truc qui se passe entre Joker en tout cas le lit a l'air sympa et c'est pas pour ce que vous croyez que je dis ça c'est juste qu'il a l'air sympa mais Joker et Liara il se passe des trucs on a combien de contacts d'envoyer un mod kit pour amourner mon die oh oh non regardez qui c'est c'est la best ah mais ça va idea c'est idea c'est 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 la femme fatale genre t'as t'as la nouvelle Kelly qui veut choper idea t'as Joker et il faut qu'ils arrêtent oh non mais sans trop spoil elle sera là dans longtemps Tali ou pas je vais avoir du mal à jouer sans elle attend je crois que j'ai rien compris il fallait choisir entre les deux non t'es sérieux vers la fin du jeu mais non mais non ils ont pas fait ça franchement pire décision ever c'est quoi ça ah mais tu connais tout par coeur Raven sérieux moi je viens de faire le 1 et le 2 et j'oublie la moitié des noms des gens toi tu les sors comme ça épouse comparé au 1 l'Iara elle est beaucoup plus grise ça marche euh ouais attends j'ai peur de tout le monde Lira on est best friend oublie pas toi et moi on s'adore pas plus ok Lira je suis pas le shaper de Raven qui sort avec toi non mais Tali elle a plus besoin de savoir où construire sa maison son foyer c'est moi maintenant donc euh on habitera dans le Normandie pour la vie oh on peut redistribuer les pouvoirs de manière gratuite intéressant un peu broken ma foi et t'imagines si t'es pas au courant t'arrives tu vois ça tu te dis putain la légion il a changé la légion pas du tout non non c'est juste docteur Eva là c'est ça alors regardons docteur Eva de plus près mais on peut pas voir sa tête bon on peut pas voir la tête de docteur Eva un docteur attends c'est un c'est quoi c'est quoi ces chaussures c'est chelou hop hop ah c'est pour ça qu'on va la croiser sur Anosh et ça c'est vers la fin je suis au bout de ma vie t'es en train de me dire que je vais devoir me taper 30 heures de jeu sans avoir tali donc pendant 30 heures de jeu je vais devoir repousser les avances de tout le monde de James de Idea de Lyara de Ashley de Udina Udina là putain je te jure sûr qu'Udina il va me plait chaud aussi ah ça va être compliqué de dire non à tout le monde j'ai peur il a des besoins entre deux missions je suis désolé et c'est juste biologique ok donc là il n'y a pas grand chose attends je vais voir parce que des fois il y a des modèles réduits de vaisseau tu ne sais pas d'où il pop ok vas-y on a fait tout le tour ok d'accord je vois l'idée ok on va parler à Kelly oh je suis désolé ça restera Kelly dans ma tête je passais simplement voir où vous en étiez j'essaie encore de m'habituer quand je travaillais sur les améliorations du Normandie je rentrais chez moi après le boulot je n'avais même pas de brosses à dents ni de linge de rechange j'ai du tout acheter en urgence sur la citadelle vas-y on va dire qu'on aurait pu aider c'est pas faux c'est sûr que j'ai plus important à faire que d'acheter des brosses à dents attends mais qu'est-ce qu'elle a oh la tête qu'elle fait mais elle a un problème la conversation n'a aucun sens on parle d'une brosse à dents oral B qui coûte 6000 crédits alors qu'on s'est fait éclater par les moissonneurs et qu'on va mourir vas-y elle est folle elle est pire que Kelly elle dit c'est qui ok allez c'est parti alors comment ça se passe la carte de la galaxie maintenant les secteurs déjà conquis par les moissonneurs peuvent être parcourts en utilisant les systèmes furtifs du Normandie partent à la recherche de survivants d'éléments de récupération et d'informations utilisées à un secteur ok donc là visiblement on peut avoir une personne je vois une personne dessus donc Reven tu m'as dit de commencer par Eden Prime c'est ça c'est où Eden Prime c'est là attend si je rentre dans un système ah merde dès qu'on fait une cinématique on peut pas être tranquille la Normandie est équipée de capteurs tout nouveau amélioré what ? on va devoir fuir les moissonneurs ok intéressant donc c'est là secteur exodus récupérer l'artefact protéen ok alors et du coup il y a toujours le scan des ressources ou ils ont changé ça aussi si je fais ça ça fait quoi ok ok c'est plus comme avant d'accord ok ça marche si je me mets là et que je fais ça j'ai trouvé quelque chose ok elle trouve des trucs enclencher le scanner attends j'ai peur parce que si ça part sur une mission et tout ça ils l'ont gardé ok ça sert à quoi ? d'accord j'ai trouvé un objet mais fichier de données protéennes ok bon je pense que je saurais plus tard à quoi ça sert ok vas-y et en vrai Eden Prime ça ressemble un peu à la terre en vrai migration de l'anze depuis Eden Prime alors le spectre renégat Saren Arterius alors qu'il s'apprêtait à riposter le commandant je sais pas ok allez vas-y on va arriver en sauveur hé vais-moi ce cyborg vas-y il me fait délirer attends j'ai que deux gars donc me faites pas choisir le commando c'est vice-vu euh oui on reste sur ça par contre pour vous attends après ils ont pas le délire eux ils ont pas le délire de plus on leur donne d'armes lourdes moins ils peuvent utiliser les pouvoirs bah si c'est ça c'est broken je leur donne que les trucs les plus forts et voilà allez hop ça c'est fait ah cool j'aime bien les surprises enfin ça dépend genre il y a des bonnes et des mauvaises surprises tu vois hop allez hop ça c'est fait ah ok il considère le shuriken comme une mitraillette parce que quand je vois la gueule du shuriken je me suis dit c'est plus un pistolet mitrailleur il n'y a pas cette notion ok vas-y euh donc là je vais mettre athlète on va faire bouclier et santé c'est le premier truc qu'il faut améliorer évidemment et là on va faire la maîtrise biotique bonus au dégâts à la force de 10 en combo de 20 bon je m'en fous de mes coéquipiers je m'augmente à moi surtout que il n'y a pas il n'y a pas thali donc mes coéquipiers c'est ciao euh donc Lyra va te faire biotique pure vitesse de rechargement du poids de 5 ok et là on va donner ça la force et la durabilité ça sert à quoi ? la force imagine c'est pour mettre des patates au corps à corps donc ça on s'en fout la durabilité ça serait elle serait plus costaud mais c'est bizarre qu'ils en parlent comme ça vas-y on va mettre les armes et là on va mettre ça ok maintenant sur le reste on va mettre la déchirure ça il faut à tout prix voilà staz je suis pas fan de staz des munitions de distorsion si c'est que pour elle non c'est pas intéressant donc je pense qu'on va faire singularité level 3 et juste on va lui donner ça en capacité mais pas plus ok James on va lui faire ça donc dégâts des pouvoirs de 20 vas-y on va faire ça lui ça va être le tank let's go ça rappelle des souvenirs c'est là que tout commence dans le 1 c'est là que tout commence dans le 3 ah mais les pauvres ceux qui habitent sur Eden Prime faut vraiment qu'ils déménagent Jenkins et un drone guette a abattu un de mes hommes Jenkins le rapport de la sereine a déplacé des bombes pour raser toute la colonie pas pendant mon car et comment Cerberus a frappé fort sur Eden Prime ce qu'ils sont venus chercher doit vraiment valoir le coup il y a des survivants ailleurs sur la colonie mais ils ont massacré tout le monde près du site de fouille nous vengerons la population d'Eden Prime mais notre première priorité est l'objet ah bah là clairement là on s'en fout des mecs c'est malheureux mais de toute façon ils vont tous mourir l'alliance n'a aucun renseignement relatif à la trouvaille de Cerberus mais dans tous les cas pas question de laisser Cerberus le prendre je vous approche autant que possible du site de fouille nous serons détectés mais vous devriez avoir quelques minutes bien joué c'est compris dans le service commandant allez tout le monde pareil à agir pareil à agir ok d'ailleurs dans le 2 il me manquait le Mako c'est à dire que dans le 3 ils vont le mettre même si j'en doute très fortement mais le Mako c'était trop bien c'est sympa j'aime bien l'ambiance je trouve ça a quand même pas mal changé comparé dans le 1er dans le 1er c'était beaucoup plus désertique c'était pas aussi vert ok 3000 crédits bah dis donc ça paye bien ça marche Riven ça marche bonne douche j'ai étudié les vestiges d'espèces douées de conscience ces deux disciplines n'ont rien à voir et non vous me faites une blague eh j'aime les dinosaures c'est tout bah dis donc flirter tous les deux ou quoi on n'a pas le temps après c'est moi qui dis ça alors je me balade pour chercher des trucs bah elle est là j'aurais bien aimé visiter de toute façon c'est sûr c'est modélisé donc on pourra le visiter ah et c'est quoi c'est un protéin quoi what the fuck non un récolteur et un protéin c'est pas pareil et en plus il est là comme ça ils l'ont laissé comme ça c'est pas possible ah bah ouais c'est une bonne surprise ça mais ah c'est bizarre pourquoi est-ce qu'il est là comme ça posé et pourquoi Cerberus l'a pas chopé je comprends pas c'est pas logique c'est un piège c'est un piège ok c'est un piège c'est un piège d'autres espèces pour les aider à rejoindre la communauté galactique édifié comme lorsque les galariens ont aidé les crogan à évoluer un peu plus vite oui à en juger par les sites de fouilles des archives protéennes sur Mars ou ici sur Eden Prime les protéens voulaient instruire les autres espèces il est clair que le savoir la croissance et la coopération avec le reste de la galaxie leur étaient chers vu comment vous les décrivez ils ressemblent beaucoup à Sari ma description est influencée par mes propres a priori il m'étonne en trouver un vivant représente une opportunité unique c'est une bonne chose que nous ayons amené notre experte j'espère être utile si ce seul protéin a été mis en stade c'est peut-être parce que c'était leur chercheur le plus brillant ou peut-être leur meilleur conseiller peut-être l'homme à tout faire je sais pas ça veut rien dire et ouais il n'y a aucune logique Cerberus a mis les mains dessus il le laisse comme ça désolé c'est pas normal on doit se méfier c'est pas normal il s'est passé un truc oh la c'est qui ce chauffard et bande de chauffards vous éclatez la gueule donc là direct on prend ça oh ils sont stylés oh la je peux pas juste admirer le gars non ils sont stylés ok il y a un sniper là-bas ça marche on recharge peut-être un combat snipe allez c'est ciao là-bas aussi il y en a un autre allez vas-y il s'est mis là allez je suis le meilleur sniper que vous enfoiré maintenant lui on le finit allez c'est ciao alors est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ok 3000 crédits ça paye bien deux fouilles ça c'est ouvert alors je ne l'ai pas demandé bizarre genre je ne peux pas aller là super ils font pousser de la beu tranquille sur Eden Prime ils sont en chien avec leur fumigène oh oh faut que je recule oui mmme où OK aux 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 Rhodes Je vais te montrer elle est où le Liara ? Attends le Liara était là-bas mais what ? C'est peut-être pas le bon bail de Focus ça Il faut que je tue le gars qui gère la tourelle ou faut que je bute la tourelle ? Je pense qu'il faut que je tue la tourelle Attention James ça a pété Il commence à me saouler lui Ah c'est plus le menu Bon il va falloir que je sois plus intelligent Et que je ne me fasse pas éclater Donc déjà on va aller là pour récupérer les données Ça fait vraiment plaisir de pouvoir courir Ok il y a des munitions Qu'est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce que ça se fait ? T'en es où là ? Tu comptes faire quoi ce soir ? On va prendre ça On va prendre ça Mais il est où James ? Ah il est là Ok T'as tout le monde T'as tout le monde là ? Bon déjà t'as pas de légion j'imagine Mais est-ce que t'as tout le commando ? Parce que t'as une première salve de recrutement Et après t'as la deuxième salve Descend comme ça ? Non Non J'ai pas de gemmes Ok Ah ça dégage Et ta team finale tu penses ça va être qui toi ? Parce que moi au final ma vraie team finale c'est Légion Thali Pendant longtemps ça a été Thali Kasumi Et à la fin c'est Légion Thali Parce que Légion il est tellement stylé Et puis c'est avec son armure là Wow On remet pas On fouille un peu tout Parce que j'ai l'impression que ça va être assez important De récupérer toutes les données et tout Pour euh Ah le bâtard Ah j'ai raté Ah j'ai raté Ne mets pas ta tourelle Merde Ah dégage Ah dégage Oh putain Y'en a un autre Oh oh J'ai raté Fait chier J'ai raté Fait chier J'aurais pas dû passer par là J'aurais pas dû passer par là J'aurais pas dû passer par là putain la tour elle a l'aimé mal pas trop jouer avec le feu oh les gars vous pouvez le tuer parce que j'aimerais économiser un maximum de balles putain ils abusent alors munitions ça en même 3000 crédits ok donc on va récupérer les données qui sont là c'est quand que tu fais un live sur cyberpunk alors parce que tu as commencé là déjà comment tu gères en gros là tu dis je vais faire la plus mass effect ou plus cyberpunk c'est selon ce que tu as envie selon le mood mercredi mercredi soir ou matin parce que la dernière fois tu avais fait le matin oh il est stylé lui j'imaginais que notre empire vivrait oh c'est des protéines oh ils sont stylés les protéines et lorsque les moissonneurs partiront un million d'entre nous se dresseront pour l'empire pour l'empire votre module attend victoire envoie le signal préparatoire à tous les modules et les réfugiés encore en route vers le bunker je me signale vous avez compris ça non 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 je n'ai vu que des parasites Cerberus essayait d'en tirer quelque chose en vain c'est l'énigma protéine que vous avez reçu sur féroce il vous permet de voir les images comme un protéine et de comprendre ou alors je suis un protéine mais tu le sais pas une fois que ça fasse j'ai vu la vidéo et le signal qu'ils ont employé parfait alors on a plus qu'à deviner comment l'ouvrir ok ok rien d'autre allez c'est parti allez voir parce que du coup je suis pas passé par là que j'ai rien oublié ça a l'air ok yes ça marche ok ça se détruit pas ça c'est un peu bon ah bah let's go allons chercher l'autre donnée l'omnitech je crois que je peux pas déverrouiller ah c'était long yo Yo Riven je viens de découvrir la gueule des protéines c'est incroyable ils sont un peu stylés quand même faut le dire enfin ils sont un peu stylés ils sont un peu stylés bah après euh moi c'est parce qu'ils ont des armures rouges que je kiffe tu vois dès que c'est du rouge sur une armure c'est bon je kiffe après après leurs têtes ils ressemblent un peu à des galariens je trouve des galariens insectoïdes tu vois putain c'était putain c'était et du coup en face c'est quoi c'est des récolteurs ils ressemblent à des récolteurs putain j'aimerais bien avoir une arme protéenne ça a l'air stylé ah c'est des protéines aussi ok oh putain il y a un peu un peu sec un peu sec le frérot et comment ça se fait que t'as des protéines contre des protéines genre comment ils se sont fait endoctriner les autres bah pour moi les récolteurs c'est des récolteurs quoi quand tu vois leur gueule ils sont pas exactement pareils que les protéines donc les récolteurs c'est les protéines qui ont été endoctrinés par les moissonneurs ok faut aller au module let's go ah ça arrive on va prendre le snipe ah oui ça arrive très vite allez hop oh non je l'ai raté là vraiment quel enfoiré je peux sortir ta tête s'il te plaît putain elle va être chiant elle hop là le problème c'est qu'on a deux tourelles des deux côtés c'est un peu chiant wow 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 bon la tourelle qui est là par contre elle va être un peu chiante du coup tu fais quoi là tu comptes streamer full cyberpunk jusqu'à que tu finisses putain et toi elles vont être dures à tomber allez finis là ok on peut pas changer d'épaule non ah ça c'est dommage qu'ils ont toujours pas fait ah ouais c'est vrai que du coup tu avais fait ton live tu voulais faire la trilogie en one shot mais t'avais pas pu à cause de la cause c'est ça ouais j'ai vu que t'as fait Destiny moi j'ai commencé j'avais aussi commencé Destiny là en septembre je l'ai pas stream je l'ai juste fait perso et je suis désolé mais le jeu je suis perdu tu vois genre j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire là maintenant il faut que tu payes leurs DLC je sais pas quoi mais honnêtement tu commences le jeu t'es perdu putain il me saoule les ingénieurs ok j'ai éclaté ah Destiny 1 ok c'est quoi en vrai j'en ai jamais vu je pense non moi Destiny 2 dans la tête c'est Destiny 2 et le 1 c'est quoi c'est comme c'est comme Destiny 2 ou c'est juste un mode solo mode histoire connerie comme ça arrête de faire ça on peut pas les empêcher de créer les tours sérieux bah ça vole hein bah ça vole hein on va attendre qu'elles se détruisent et les ingénieurs de combat ils sont chiant ok ça a l'air bien on ne s'attire encore ah oui effectivement il y avait une personne là la petite singularité sur nous même on aime bien bah en vrai tu l'as commencé il y a longtemps Destiny 1 parce que en vrai j'ai je suis bien intéressé par voir comment ça se passe et tout vu que j'ai fait le 2 et que c'est un WTF complet mais que l'ambiance, le cadre et tout est stylé tu vois j'ai bien envie de de voir ça fait qu'une heure ok je viendrai et tu me feras un petit topo parce qu'en vrai j'ai bien envie de parce qu'en vrai j'ai bien envie de non après t'emmerdes pas va pas le recommencer non plus mais euh mais ouais je suis chaud de tu mettra pas ta tourelle bâtard 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 ouaaaaaaaa je demande que j'ai la roulotte sinon je suis mort 10 fois comment faire t'as pris quoi comme classe ? moi j'avais pris euh ben moi ce que j'aime bien c'est ceux qui ont un peu le même casque que les carriens et c'est des snipers genre allez hop ça dégage merde j'ai pas recharger je suis vraiment dans le bouclier sérieux ? j'arrive pas à l'avoir bon là oui je suis une merde oh oh c'est stylé moi je veux juste m'amuser et tester des trucs je suis pas en tryhard là les gars faut se calmer putain je te jure on peut pas tester des trucs sur le gameplay bande de fous euh t'es où Liara ? je viens de te sauver oh j'aurais pas du te sauver j'aurais pas du oh god mais Liara fallait avertir que t'étais dans la merde comme ça il serait jamais venu bah moi ouais c'est un éveillé que j'ai un éveillé arcaniste dans le 2 après dans le 1 je sais pas comment ça se passe du coup oh l'ingénieur de combat il a volé allez tout sacrifié pour le buter m'en fout si je meurs je veux juste tuer l'ingénieur de combat par contre ça pue un peu le fait que j'ai le je veux qu'il meure je veux qu'il meure ah les exos c'est lesquels ? je vois pas en vrai je vois que les humains et les éveillés ah les exos oui c'est les cyborgs quoi ? il est pas vu c'est un ingénieur de combat faut vite le buter ok voilà faut vite le buter ah c'est un soldat d'assaut ça va c'est pas grave tant que c'est pas un ingénieur de combat ok l'Ira tu sais t'es où ? l'Ira ? ah t'es là il peut passer par là ou pas ? ok il veut pas sauter wow 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 ok 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 vas-y tire fais-toi plaise ok prends connaissance de mon environnement c'est pour lui avertir que je suis là voilà il le sait lui allez hop j'arrive pas à l'avoir lui au snipe ok ok en fait faut pas que je me pose des questions faut que j'aille assez rapidement et je l'ai quand j'en ai un qui me vit je sais pas ok oh fuck sérieux yes je lui ai un qui pose sa tourelle de merde ça a l'air de bien se passer ma foi ok ok maintenant on va prendre de la bœuf donc on ne peut plus passer par là c'est ça le délire on va passer par là bas je sens que ça va arriver je sens que ça va arriver je sens que ça va arriver ok est-ce qu'il y a pas d'émune ici yes zébardi ok ok donc là on va réveiller un protéin excellent oh putain il y a des nombreux ennemis en approche commandant il faut tenir cette position ah ça pue un peu ok ah je l'ai raté ah je l'ai raté ok bâtard me balancer une grenade ok ok hum je serais où il y a des mecs un peu sur le côté je serais où il y a des mecs un peu sur le côté je suis mort je suis mort oh putain ils arrivent de tous les côtés c'est dommage on était bien sorti là sur les les délires boîte aux lettres ils sont ils ont est c'est ils ont 6 des ils ont des ils ont Genre je les ai pas eu là Le premier j'ai hésité mais le deuxième Quand même Merde il n'y a plus de mine Ok Toi dégage T'as entendu hein Y'a du people hein Cassez vous Après là ça reste relativement facile Parce qu'ils n'ont pas d'armure Et tout Même si je me fais un peu des boîtes Tu te sens mal pour qui ? Pour ceux qui ont les boucliers et qui se prennent une balle de snipe dans la tête ? Ça va T'imagines tu te sens safe T'as juste ta petite visière du bouclier Et là d'un coup tu te prends une balle de snipe dans la tête Bon au moins c'est efficace et rapide tu vois Tu te fais éclater la tête et voilà Y'a pas le temps de savoir ce qui se passe On est pas mal là non ? Oh putain Ok Ça craint un peu non ? Allez hop Qui me tire dessus ? Toi ? Ok Next one Ouvre toi Pourquoi ? Pourquoi tu étais en bas ? Mais elle était avec nous à la base Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut le bourg ? Je crois qu'il essaye de monter l'échelle le petit Tant que c'est pas fallout 76 ça va Si c'est fallout 76 ça va pas le faire Et wesh qu'il me tire dessus encore Qu'est-ce qu'il veut le bourg ? Ah dégage Ok Ah New Vegas il est excellent Wopopopopopop Ok ils savent pas balancer des grenades moi ça me va Merde Mais wesh Ah ouais 116 il va mieux Bon en fait je l'avais eu parce que j'avais acheté à l'époque La xbox Et il était fourni avec tu vois Et putain c'était affreux Quand la série des fallout est excellente C'est ça qui est dommage C'est que ça te ruine une série Qui est juste excellente Putain il est résistant Sans déconner Et b Apparemment il y a des ennemis Et ils sont où ? Non je peux pas descendre par là Après s'il reste qu'un soldat ça va Là je pense que Je pense que je vais live jusqu'à 20h Max Après je vais manger Je vais regarder un peu vos lives Ça je suis tranquille Ouais je sais que j'ai un sort pour réanimer mais Fuck Mais je me dis Si Lyara est aussi con Pour foncer Elle fonce tête à tête avec un mecha Bah elle mérite de mourir tu vois Et on est d'accord que Quand tu réanimes un perso Que tu vas sur elle Et que tu la réanimes direct Ça consomme pas un medigel Le medigel c'est que Quand tu fais la réanimation Par le premier secours Ohlala le réveil du protéin Ah le frérot c'est un Mr Freeze quoi C'est un Yeti goût Goût chelou quoi Moitié malabar Moitié menthe Ah en vrai moi je les trouve stylés Honnêtement Ils ont des doubles pupilles dans leurs yeux Ah bravo on te sauve la vie Et tu nous fais ça Et en vrai ça me fait penser à l'armure de Samara Juste parce que c'est rouge Oui ça va pas plus Oh non Ah s'il se fait S'il se prend une balle A cause de ça J'ai mal le vivre Non pas la musique Ok Victor c'est un bâtard Et c'est lui là le protéin Le protéin qu'on vient de réanimer C'est celui qu'on vient de voir Visiblement oui Ah cool Ok ok Donc il a plein de trucs à nous apprendre Commandant Javik Il en reste Quelques centaines d'âmes Comment rebâtir un empire avec ça D'autres ajustements seront nécessaires La bombe neutronique a causé des dégâts Explique Capteur endommagé Le réveil automatique n'est plus possible C'est con ça Vous resterez en stase Jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bon cœur Des pannes d'énergie sont à prévoir Ne coupe pas d'autres modules Il me faut tous ceux qui restent Les besoins seront traités par priorité Donc ça ça fait écho au 1 Ce qu'il disait Quand on était allé sur la planète protéenne Ils avaient désactivé la plupart des modules En fonction de la priorité Ok Sympa Oh merde Ça fait mal ça 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 fait vraiment mal Oh putain Oh putain mes Cerberus Je vais vraiment je vais les éclater Ils m'ont gonflé Ah bah bravo ça fait plaisir Yes Ok je me prends un gros vent saras par le protéen C'est plaisir Un protéen vivant C'est exact Amiral Mais ce n'est pas ce que nous espérions Commandant Nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire Si le protéen peut nous aider à construire cet engin Il nous faut son aide Bien compris Amiral On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force Pas lui Amiral Il peut nous aider Je compte bien le découvrir Bon Cerberus nous a échappé Mais il nous a donné une nouvelle arme Ne la gâchons pas A qu'elle terminée En vrai il est sympa à Kate Plein bien Ok Les gars c'est moi le Le chef ici Je fais ce que je veux Non non on lui fait confiance De toute façon on va mourir par les moissonneurs Alors faites pas chier C'est lui ou les moissonneurs C'est pareil Arrêtez putain je viens de vous dire de stop La peur en vous L'angoisse La détresse Les moissonneurs sont en train de gagner Comment ça vous sentez ? La vie fournit des indices à qui c'est les décodés Dans vos cellules Votre ADN L'expérience est un marqueur biologique Alors qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Aiden Prime C'était un sacré flashback Le combat a laissé des traces en moi Je vous les ai communiqué Ça marche dans les deux sens Ok Il nous fait vivre des dingueries le frérot Ah il veut voir que j'ai tué les récolteurs C'est ça Ah bah va dire ça au conseil C'est commandant Et personne n'a compris vos avertissements La balise a failli me tuer Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle On a réuni ce qu'on savait Et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans Ouais Alors l'extinction a été retardée Exactement Nous avons les plans de votre appareil Nous allons le construire Appareil ? Ah mais il faut le catalyseur je sais pas quoi là J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire Et là le frérot il dit non non mais c'est juste une radio On ne l'a jamais terminé C'était trop tard J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur Non J'étais un soldat pas un scientifique J'étais fait pour tuer Bah il vient de le dire Tuer Les incarnations de nombreux traits Bravo Force Ruse Un seul exemplaire de chaque Et vous êtes ? Ah bravoure L'incarnation de la vengeance Ah Je suis la colère d'une espèce anéantie Qui réclame que le sang Je pense que t'as changé T'étais pas ça à la base On va bien s'entendre du coup Allez dégage Euh c'est un peu extrême Apparemment t'as de la rancœur envers Yavik ou Javik Moi pour le moment Il me dit Je vais détruire les moissonneurs Ça me va Tenez vous parmi les cendres de milliards de défunts Et demandez aux fantômes si l'honneur compte Le silence est votre réponse Par contre il fait vraiment le nerveux Alors que Tout sa truc sans mort C'est un totem de mémoire Un totem de mémoire Quoi cette merde Non Il ne contient que la douleur Mais je me battrai à vos côtés Ok Et la dernière chose que les moissonneurs entendront Avant de s'éteindre Sera la dernière voie des protéins Les menants Alors quand tu dis des protéins Vu que t'es le seul C'est mal engagé quoi En fait il est trop littéraire le frère Il est là en mode Je suis le protéin L'incarnation de la vengeance Je vais buter les moissonneurs Euh non frère Il a bugé ou quoi ? Pourquoi ça reste 20 minutes sur sa tête ? C'est bizarre non ? Euh D'accord que c'est pas normal Ça fait 20 minutes là On est sur sa tête Javik Yavik Protéin Incarnation de la vengeance Allo Quelqu'un ? Bon J'ai appuyé sur X Parce que sinon ça passait pas Il a bugué le frérot froid C'est parti J'ai écrit plus d'une douzaine décès sur votre espèce J'ai publié dans plusieurs journaux Oliera Elle doit tellement Elle doit tellement être on fire là J'ai déjà envie de savoir là On parle d'un protéin Alors Ok Ça marche Tu m'étonnes Je commence un peu mieux à comprendre les balises Plus tard Nous avons exploité technologiquement cette capacité Nous stockions l'information dans certains objets par le toucher Ah D'accord Ok Et pourquoi il n'y a que moi qui peut comprendre ces trucs ? Parce que j'ai l'écho-énigme Je peux quoi Vous avez vu l'extinction de notre empire L'essence de votre être en a été marqué à jamais Vous pourriez lire quelque chose dans cette histoire Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? Donc ils ont deux doigts On en trois Oh c'est la pièce de Grunt Excellent Oh les petits clandels c'est excellent Il s'appelait Grunt Non Grunt Pas Grunt J'aime pas Grunt Bah alors Le mec il était là Vas-y je fais incarnation de la vengeance Je vais tuer tous les moissonneurs Et là il me dit J'aurais évité le protéin Le crogan Qu'est-ce que vous savez ? J'y crois pas Beaucoup de détails ont été oubliés Ceux qui avaient connu le début de la guerre étaient morts depuis longtemps Quand je suis né Il y avait quand même des éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre Il nous apprenait des fragments du passé Il y a plusieurs années Nous avons trouvé une IV protéenne nommée Vigil Sur la planète Ilos C'était le gardien d'un projet de recherche Ah oui je m'en rappelle De mon vivant Ilos n'était qu'une rumeur On parlait de l'île Si nos chercheurs avaient des laboratoires Oui Vigil a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des régions Putain mais on s'en fout d'avoir un soldat protéen Il nous fallait un scientifique protéen Sérieux quoi ? Je crois que tu l'aimes pas trop le Javik Au moins il nous donne des informations Et ça c'est cool Pourquoi t'as perdu ? Ok Enfin t'as pas vraiment répondu frérot Ok C'est pas faux ce qu'il dit Ok Nous étions l'espèce dominante de notre cycle Ok Notre empire comptait de nombreuses espèces Tous finissaient par s'appeler protéens Ah d'accord ok Ah ouais les protéens c'est des mâles alpha quoi Très tôt Nous avons eu le même problème Les guettes Nous ne pouvions pas laisser les machines nous supplanter La seule façon Ça a marché Pour un temps Nous avions pris le dessus à la guerre des métacons Ouais c'est ça Les protéens c'est la Russie tu vois Genre c'est Poutine On donnait le mal alpha et on va tous vous dominer Sur Eden Prime On aurait dit qu'il y avait d'autres L'Empire était tombé Et nous savions que notre cycle était perdu Alors d'autres que vous étaient supposés Oui Un nouvel empire protéen Nous aurions Mais comment vous procréer ? Moi j'ai envie de savoir ça Pourquoi il ne demande pas Ouais en vrai c'est des bâtards Avant la guerre Nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel A la fin Nous vous aurions offert la possibilité de rejoindre l'Empire Ok donc c'est juste des gros esclavagistes fachos Les protéens Et bien je dois vous remercier Tain moi avant de le rencontrer J't'ai envie de voir Les protéens c'est une civilisation hyper intelligente et tout Et bah merci grâce à toi Pour moi les protéens c'est que des enfoirés esclavagistes Les galariens c'est Mordine D'accord Moi je t'appellerais Yavik Pas Javik Donc à l'époque De Javik Les galariens c'était des grenouilles Bon ils ont Ils ont juste un peu grandi Mais la gueule reste la même en soi Lévitation déverrouillée disponible à l'infirmerie Fusil à particules débloqué Ok Alors attends Comment on sait où est l'infirmerie ? L'ingénieur Adam sont son top Alors Infirmerie c'est là Je trouve que c'est pas mal à chaque fois qu'on arrive à cet étage de voir ça Ça fait vraiment un gros clin d'oeil à À tout notre passé de Mass Effect 1 et 2 Parce qu'on sait qui est... Ah attends ici il y avait... Il y avait Tane Tane Krios Ici Oh c'est trop bien Alors à la fin du 2 Il a des lunettes Des lunettes de soleil rouge flamboyante là Ça m'a mis bien ça Ok Ok alors Voilà Voilà l'Ira Non Flemme Alors l'infirmerie elle est où ? Elle est là où il y a Tchishakou on est d'accord Euh... Là on peut redistribuer les pouvoirs Les pouvoirs bonus Et... Putain c'est bizarre parce que Au final fortification et lévitation J'imagine c'est le pouvoir de... De James Je sais plus comment ça s'appelle Ouais de James et de Lyara Et là on les a maintenant quoi Ok Ok bah ça ça m'intéresse pas des masses pour le moment Ok Bah je pense que je vais aller à la... A ma plateforme là Enfin avant on va aller voir les... Toutes les maquettes là Parce que tout à l'heure j'ai chopé Je sais pas combien de maquettes Voir combien j'en ai Alors Tac tac Est-ce que vous arrivez à dire Quelle maquette représente quoi ? Genre Normandie Euh... Ça je dirais Je sais pas Sovereign vu l'architecture Je crois qu'il était en longueur Sovereign Ensuite Ça c'est le truc de transport de merde Ah non Sovereign c'est ça Non ça c'est Sovereign Ça c'est Sovereign Bah c'est un moissonneur Le Destiny Ascension Je me rappelle pas de ce truc Normandie 1 et 2 Donc ça c'est le 2 En fait ouais il y a pas mal de... Alors attends Je vais plus bouger la caméra Comme ça Hop Donc Oh non j'ai la grosse tête de Shepard Voilà On va rester comme ça Euh... Masque interface Donc A gauche C'est Le Destiny Ascension D'après ce que tu dis Raven Ah d'accord Et c'est lui que Ok Quand on se battait contre Sovereign Que j'ai dit non on s'en fout du conseil Du coup il a explosé Ok d'accord Ensuite Euh... Au milieu c'est le Normandie Ensuite on a quoi ? Normandie 2 du coup au milieu Normandie 1 Euh... Ça serait lequel ? Celui qui est au dessus ? Ou en dessous ? En dessous je dirais Vu la coque La coque comme ça arrondie Ça me fait penser au Normandie Ouais Ah d'accord Donc c'est bien celui qui est en bas Donc on a le Normandie Un Normandie 2 D'Eshini Ascension Et en haut là Les deux d'en haut C'est quoi du coup ? Alors En haut Ok donc ça c'est Croiseur Turien Et ça c'est quoi ce petit truc ? C'est sympa Et après bon ça c'est la petite navette de transport Qu'on voit tout le temps là Ça c'est le beau gosse Qui s'appelle Shepard Ça marche Ah tu penses que c'est carré ? Hum... Et en vrai Si tu regardes le dessus du vaisseau Ça fait comme la visière qu'ils ont sur leur casque En vrai il y a moyen Parce que ça fait penser à la visière qu'ils ont du casque Par contre J'ai pas de photo de Tali Je suis déçu On va changer la musique Mais parce qu'au final Dans le 2 Une fois que je fais la romance avec Tali J'ai quand même la photo d'Ashley je crois Donc je sais pas Dans quel moment je suis censé avoir la photo De celle avec qui j'ai fait la romance Quoi il n'y a qu'une seule musique ? Ah quand même Bon faudrait que j'aille acheter les poissons Bon allez Je vais me foutre à la passerelle Qu'est-ce qu'ils disent ? Ouais c'est ça L'alliance Ils se disent C'est bon Chez Port C'est plus son vaisseau On fait ce qu'on veut Bah non mec Tali Elle fait partie Du Normandie C'est l'essence même Bon vas-y les gars Moi je vais arrêter là C'était un bon bon live Franchement Ah il peut la part le 3 Franchement il est vraiment sympa Même si Honnêtement Je suis au bout de ma vie Parce que Bah si j'ai Tali à la fin Ça va être très très long Ça va être très très long De pas avoir Tali avant la fin Honnêtement Bah pas la veine Si c'est aussi long que l'autre Si c'est aussi long que l'autre mission J'en ai pour 2h Je suis déçu Franchement pour Tali Je suis vraiment Et en vrai Au-delà de ça Tous les autres Est-ce que Tous les gens qu'on a Dans le commando Du 2 On aura au moins des nouvelles Ou Il y en a carrément On en a plus parlé tu vois Tu vois les persos secondaires Style casse soumis Les conneries comme ça Oh Azaz Si tu lives sur le 2 Dis moi que t'as Tali Si t'as Tali Je passe ma soirée sur ton live A voir Tali Elle me manque déjà T'imagines à la fin du 2 Elle prend le risque de mourir Pour juste faire l'amour Avec Shepard Au final Après avoir fait leurs affaires Elle a dit Elle avait juste un rhume Et Je crois qu'elle avait dit Ouais genre un rhume Et un autre truc Ça allait passer Donc ça va Ah ça va Ah bah nickel Ah bah ce soir Je regarde Je regarde la mission Pour aller chercher Tali Et après Après je la verrai A défaut de l'avoir dans le 3 Enfin dans longtemps C'est d'une tristesse Ah si Putain ils ont changé Le truc de sauvegarde Et du coup Le prochain truc Que j'ai à faire C'est où À part James J'ai vu que c'est Les seuls nouveaux persos Ah cool Donc je pourrais Enfin après J'aurai les persos Que j'avais dans le 2 Ok Alors attends J'ai juste envie De tester Alors délire de scanner Vu que c'est tout nouveau Comment ça marche Et pav 200 unités de carburant Bah super Ça me sert pas Vu que je suis déjà au max Putain j'avais pas trouvé un Et si je scanne trop Ah 100% de ressources récupérées Ok Et si je scanne trop Oh on va Asgard Let's go Si je scanne trop Je me fais attaquer Par les moissonneurs Ce qui fait que J'ai plus accès A ce Bizarre Oula Oula Il y a des trucs partout Je suis pas sûr de piger Et le scan C'est juste T'as des objets Qui servent Je ne sais à quoi Ou t'as carrément Des petites missions annexes Comme on avait dans le 2 Ok Parce que là tu vois Objet trouvé Il me dit Ah ok Ça me permet D'augmenter le truc Et à un moment Quand il faudra Que je fasse la guerre Ça dépendra de ce que j'ai J'imagine Donc là Objet trouvé Pareil Ok Et du coup Carcasse d'un croisseur De moissonneur Ça me fait des renseignements Ok En fait C'est un peu Le côté stratégique En mode Tu te prépares A affronter Ah oui Là j'ai vigilance Des moissonneurs Qui est presque à fond Donc faut que j'arrête De le faire En gros C'est ça l'idée Faut vite Que j'aille ici Parce que j'ai plus De carburant Et comment ça marche Le délire là Parce que du coup On voit Il y a Un moissonneur Sur chaque Sur chaque secteur On va dire Enfin pas sur chaque Mais sur ces secteurs là Du moins Comment je peux Libérer ces secteurs Est-ce que Il faut que j'attire La vigilance des moissonneurs Après il y a un fight Qui s'engage Comment ça Comment ça se passe Ah Merde J'ai un collègue Alors attendez Ah je peux pas Ok D'accord Ouais c'est ça Tu commences le 2 C'est la PLS Et au final C'est une guerre ACP plus quoi Il te laisse le temps Bon bah tu sais quoi Ouais au final Alors quand tu commences Le 3 Ils te disent C'est la merde partout On doit survivre On va mourir Au final Tu te bats là De tranquillement Dans tous tes trucs Aïe 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 Je te jure N'importe quoi Bon vas-y les gars Je vais vous laisser là Euh Attends Il va quand même falloir Que je sauvegarde Parce que j'ai ramassé Deux objets Truc de fou Ah j'ai peur J'ai trop peur Mais vas-y promis Demain Direct J'attaque le live Je me tape le moissonneur Bon J'aimerais trop Bon je sais que ça sera pas ça Mais en mode T'as un screamer de moissonneur T'actives la vigilance Et t'as un gros moissonneur Qui t'arrive sur l'écran En mode En mode yolo Bon après tu vas me dire C'est vrai que j'ai sauvegardé Au pire Attends Vas-y Allez on scan Pourquoi ça marche pas là Faut que j'aille dans l'autre truc Ah mais du coup J'ai plus de carburant Ça fait quoi si j'ai plus de carburant Ça te ramène au truc Bon Bah je peux même pas tester Mais ça C'est d'une tristesse Je te jure Eh bah tant pis Bon Du coup tu Riven Tu stream toi aussi ce soir ou pas Parce que c'est Kaza Du coup va faire mass effect Toi tu vas continuer le cyberpunk Ça va Bon de toute façon je regarderai De toute façon normalement j'ai J'ai Eh ouais c'est vrai que toi aussi C'est pas selon ton envie malheureusement Merci l'ouragan Je te jure Super quoi Ouais vas-y les gars Je vous dirai une prochaine C'était nice Et j'espère Et j'espère Riven Que Taco Ça va s'améliorer Comme ça je pourrais voir La partie de De la Mantis De la Mantis Ou Ou Destiny Non non Destiny Ça j'ai envie de voir par contre Destiny Chaud j'ai envie de voir Si tu sais à un moment Quand tu comptes le stream Ou quoi Essaye de m'envoyer un message Ou quoi Même si je regarde assez souvent Tu vois Cette semaine je suis en vacances Donc je suis tranquille Donc on se tient au courant Ok ça va Bah ce soir je regarderai Je ferai un mix Destiny Et Mass Effect Bon bah les gars Moi je vous dis à plus Et je vous dis à ce soir Sur vos lives Allez Ciao ciao Ciao